L'un des soucis majeurs lorsqu'on fait le live, lorsqu'on fait le direct, c'est les aléas du direct, comme qui dirait, ou les incertitudes, ou les risques liés aux facteurs infrastructurels, techniques, etc. Et aujourd'hui, à l'un des séjours, ce qui n'empêche pas que nous sommes à l'heure, pile poil à l'heure, pour entamer notre séance de désinfoques. Et je ne souhaite pas bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un de très important. Et comme je viens de le dire, nous faisons face à un certain nombre de contraintes techniques. Nous allons diviser cet entretien en deux parties. Aujourd'hui, une première partie où on va s'intéresser à notre invité. Et ensuite, on aura une deuxième partie, probablement la semaine prochaine, où on va parler du projet en lui-même. Ce qui n'est pas plus mal, parce que ça va nous permettre de rester en haleine au courant de la semaine à venir. Donc, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont connectés sur Désinfoques et qui sont scotchés. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous encourage à aller autour de vous, répercuter le lien de Désinfoques, parce que nous sommes déjà en live. Je vérifie rapidement que notre signal est bien à jour. Oui, nous sommes effectivement sur Facebook, nous sommes sur Twitter et nous sommes sur YouTube. Et si vous nous regardez sur les deux premières plateformes, à savoir Facebook ou Twitter, je vous encourage à aller rapidement sur YouTube. abonnez-vous à la chaîne, recommandez Désinfoques, faites connaître la chaîne autour de vous. Et surtout, et surtout, et surtout, faites-nous savoir quels invités est-ce que vous aimeriez écouter, quel type de projet est-ce que vous portez pour lequel vous aimeriez avoir une certaine présentation, une invitation, une conversation sur Désinfoques. Désinfoques, n'oublions pas, le but de Désinfoques, c'est de parler aux acteurs de l'actualité. Nous voulons passer au travers du filtre des salles de rédaction qui décident du format et de l'information qui vous est donnée pour aller directement au contact de près, très près des acteurs de l'actualité, leur donner l'opportunité de parler, de se présenter, de s'exposer. Et c'est pour cette raison que nous avons ces conversations long format. Et c'est à Désin que nous avons opté pour ce format. Et bien évidemment, en semaine, nous vous environs sur la chaîne YouTube des résumés de l'entretien, ce qui vous permet d'avoir donc, de couvrir rapidement les temps forts de la conversation que nous avons eu samedi. Bref, toujours est-il que nous sommes rendus à samedi. Et ce samedi est spécial parce que nous rencontrons un autre entrepreneur. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, lorsque nous parlions avec Esther Temé, nous allons engager une série de success stories, mais pas seulement pour dire ce qui marche, mais pour discuter avec les entrepreneurs des difficultés, des épreuves, des montagnes qu'ils ou elles doivent traverser pour parvenir à la réalisation des idées, parfois très innovantes et très créatives, qu'elles portent. Donc, c'est dans cette série que nous sommes engagés. Et aujourd'hui, nous rencontrons M. Donald Bilet-Foncan, qui porte un projet qui s'appelle Malabi. Et pour la petite histoire, Malabi veut dire merci. Et bien évidemment, il aura l'opportunité de nous en parler. J'ai découvert Donald à travers une vidéo qui a été pratiquement virale lorsqu'il a rencontré le président directeur général du groupe UBA pour présenter son projet. Et lors de cette vidéo, il a été invité sur le podium pour le rencontrer. Et ça m'a marqué, en fait, parce que cela démontrait une certaine passion et un certain degré de conviction. Et il est allé sur ce podium. Je rappelle, l'événement était d'ailleurs un événement tenu en anglais. Et Donald, d'origine camerounaise, n'était pas timide, n'était pas effrayé par son anglais avec un accent camerounais. Il n'était pas arrêté par quoi que ce soit, mais il est allé droit au but. Et il a présenté son projet, ce qui lui a valu des ovations de toute la salle. Et donc, j'ai vu la vidéo et j'ai été frappé. J'ai été marqué par cette résilience, cette passion, ce zèle. Et j'ai voulu avoir cette conversation avec Donald aujourd'hui. Et raison pour laquelle je lui ai adressé l'invitation. Et je suis très reconnaissant que Donald ait dit oui. Et donc, sans plus tarder, nous allons recevoir Donald Foncan pour parler de Malabi. Salut, Donald. Bonjour, Nazel. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, toi-même. Oh, je vais bien, comme tu peux le constater. Merci d'avoir été l'invitation. C'est moi qui suis honoré, Nazel, de passer dans ton programme des inforces. Oh, oui. Est-ce que tu veux bien te déplacer légèrement sur ta droite, sur ta gauche, pardon, pour que le public te voie bien? Je vais te mettre en plein écran comme ça. Voilà, voilà, tu es parfaitement au centre. Voilà. Alors, Donald, tu as l'air super jeune, tu as l'air super frais, tu as l'air super en forme. Et ton sourire est très contagieux. C'est ça. Merci encore d'avoir disposé de ton temps pour pouvoir venir sur Desinfox et nous parler de ton projet. Et comme je le disais en introduction, les contraintes techniques font que peut-être nous n'allons pas pouvoir aller de bout en bout dans la conversation qu'on voulait, aller jusqu'à deux, trois heures comme on pensait. Mais on va prendre une première partie et se concentrer sur qui est Donald et on va garder les détails de la présentation de maladie pour la semaine prochaine. J'espère que tu es toujours d'accord avec ça. Ah oui, ok. Alors, un peu, c'est nous de l'être tenu, n'est-ce pas? Donc, nous allons effectivement nous focaliser, c'est-à-dire dans un premier temps, sur ma personne, légèrement sur le projet maladie. Et quand on est tenu, si nous réussissons, en toute façon, nous sommes en train de travailler, toi et moi, nous sommes en train de travailler à lever ces contraintes-là, ces contraintes techniques, si nous réussissons à le faire, nous pourrons continuer notre échange. D'accord. Je pense que les gens peuvent vérifier là, c'est là, ça t'attend plutôt à être favorable pour nous de changer ce jour. Qui sait si les conditions ne vont pas changer pour que nous puissions aller vraiment de bout en bout comme prévu? Non, en ce moment, c'est plutôt favorable, en ce moment, c'est plutôt favorable. Donc, espérons que ça sera toujours le cas. D'accord, espérons que ce soit toujours le cas. D'accord, allons-y, rentrons de plein fouet dans le corps de notre sujet, de notre conversation. Qui est Donald Bilef en camp? Alors, tout d'abord, je souhaiterais te remercier, Merger, pour cette invitation. Je souhaiterais également dire bonjour à nos téléspectateurs, n'est-ce pas, pour le temps qui sont en train de nous consacrer, pour pouvoir écouter nos échanges. Alors, Bilef Ongan Donald est un jeune entrepreneur camerounais, n'est-ce pas, d'origine et vivant au Cameroun, diplômé de naissance en commerce et gestion, n'est-ce pas, et qui, depuis, après l'université, s'est lancé directement dans les affaires. C'est-à-dire que j'ai commencé ma première entreprise, c'était une agence d'assistance scolaire. C'est avec cette entreprise-là que je me suis modélé, véritablement, en tant qu'entrepreneur. C'est avec cette entreprise-là que j'ai modélé mes compétences, que j'ai modélé ma mentalité, que je me suis forgé un caractère, effectivement, d'un entrepreneur camerounais, avec les contraintes de l'environnement. Voilà, donc, c'est ensuite au succès de cette entreprise, cette initiative-là, que je vais continuer, effectivement, en tant qu'entrepreneur, à explorer, n'est-ce pas, les différentes opportunités que nous offrons une entreprise en termes d'affaires, en ce qui concerne les affaires. Et c'est comme ça, donc, à ce moment-là, au niveau des filles, du sens de la vie, c'est ma labie. Voilà, ma nouvelle start-up, c'est ma labie. Alors, remontons un peu. J'aurai l'occasion de revenir davantage sur ma biographie, sur la base des questions que je recevrai de toi également. Oui, oui, oui. C'est une bonne passerelle que tu me donnes pour rester un peu sur cet aspect de ta biographie. C'est, si je comprends bien, tu finis l'université, tu as étudié commerce et, je pense, gestion. Merci. Donc, tu étais basé plus à Douala ou à Yaoundé, si je suis, ce n'est pas indiscret. J'étais plutôt à Douala, en fait. J'ai étudié à l'association supérieure de management, ISMA. D'accord. Donc, j'étais à Douala. J'ai fait tout ma scoulataire à Douala. Moi, je suis de Douala. D'accord. Je suis de Douala. Je suis né à Douala, j'ai conduit à Douala. Je suis fréquenté à Douala. Voilà, donc, j'ai démarré mon premier initiative. Exactement. Donc, tu finis tes études à ISMA et puis tu décroches ton diplôme. Et la première chose que tu décides de faire, c'est d'entreprendre, c'est de lancer ton propre projet. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà mûri comme idée pendant que tu étais étudiant? Est-ce que c'est juste une opportunité qui s'est présentée et tu l'as saisi? Ou alors, je ne sais pas, est-ce que, qu'est-ce qui t'a poussé ou qu'est-ce qui t'a amené à embrasser le parcours d'entrepreneur déjà à ce moment-là? Bon, là, c'est que, en prenant en compte, n'est-ce pas, le coût lié à ma formation, puisque j'étais dans une business school, n'est-ce pas, ça c'est du privé, ça coûte cher. Donc, j'étais certain qu'au sorti de là, n'est-ce pas, il faudrait que j'aurai un emploi dans une très grande entreprise qui sera très bien remunerée, n'est-ce pas, pour que je puisse récupérer l'investissement de mes parents. Mais au sorti de là, ce n'était pas ça du tout, ce n'était pas ça du tout. Voilà, donc, même pour avoir un stage, un stage académique, un stage professionnel après le diplôme, c'était très compliqué. Et c'est la réalité de notre environnement, OK? Oui. Donc, moi, le conseil, personnellement, un, c'est d'abord le besoin. C'était le besoin, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à trouver un emploi, je n'arrivais pas à trouver un stage, n'est-ce pas? Et j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé un peu à faire une introspection à moi-même, comment est-ce que je pourrais faire, n'est-ce pas, pour être, moi, pour que je ne sois pas à une charge, soit une charge pour ma famille, pour mes parents. Donc, j'ai essayé déjà, il y a un service que je ferais, de façon informelle, je veux dire, de façon que tout le monde le fait, en tant qu'étudiant. Du moins, la majorité des jeunes Camerounais, n'est-ce pas, donnent des coups de répétition. Moi, c'est ce que je faisais, je donnais des coups de répétition. Voilà, dans mon quartier, je donnais des coups de répétition et certains parents me donnaient 5 000 francs. Voilà, donc, c'est ce que je faisais. Donc, quand je me retrouve dans le besoin, puisqu'on n'arrive pas à trouver un emploi, ni un stage professionnel, n'est-ce pas, et il faut que je puisse venir à mes besoins personnellement, je me suis donc dit, ok, le service, ce que je maîtrise déjà en tant que service que j'offre, n'est-ce pas, pourquoi pas faire de ça une affaire ? Surtout que, durant ma formation, puisqu'elle fait une business school, on nous a appris également, nous avons eu à travailler, à faire des exercices pratiques, n'est-ce pas, en situation d'entreprise. On nous a également forgé, donné des coups, on va dire comme ça, des coups théoriques à l'entrepreneuriat, n'est-ce pas. À ce moment, en 2010, 2011, il n'y avait pas encore plus de hype autour de l'entrepreneuriat, ok. Donc, moi, ce n'est pas besoin d'avoir un premier état, ce n'est pas besoin. Qu'est-ce que je sais faire ? J'essaie de donner des coups de répétition. Alors, est-ce que je peux faire une affaire ? Si je peux faire une affaire. Comment je vais donc faire, que ce soit une affaire qui soit rentable, que ça devienne une entreprise ? Et c'est ça qui a fait toute la différence. C'est-à-dire, quand je cherchais la particularité, la particularité que je donnerais à cette initiative-là. Dans le premier état, je me suis dit, ok, pour que ce soit un activité, une initiative rentable, n'est-ce pas, qui me sera profitable, il faudrait que je puisse cibler des personnes qui peuvent payer, sans souci. Parce que dans nos quartiers, les parents, en fait, des parents qui étaient censés me payer quand je suis venu, quand je travaille avec les enfants, pour avoir ces 5 000 francs à la fin du mois, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Donc, s'il fallait fonctionner comme ça, en tant qu'entreprise, ça ne marcherait pas du tout. Donc, je me suis dit, ok, je vais cibler des parents fortunés, je vais m'assurer un service VIP, n'est-ce pas ? Je vais cibler des parents fortunés, je maîtrise mon service, et il faut que je rencontre des gens qui seront capables de payer ce service. Alors, c'est comme ça que je cherche, je vais rencontrer un oncle, je lui demande ce que j'ai besoin de 5 000 francs, n'est-ce pas ? Et qui m'en prie 5 000 francs pour que je puisse, j'avais déjà mon plan, j'avais travaillé sur une fiche, ce que je voulais concevoir comme flyers. Un peu comme un business plan, quoi. Non, pas vraiment un business plan, vraiment, on m'a dit, quoi, j'avais l'idée, après j'ai pris un papier, j'ai rédigé dessus ce que je voulais présenter comme service, comment je peux faire pour appâter un éventuel client, à la base de la lecture de ce que j'ai écrit, n'est-ce pas ? Parce que ce service, beaucoup de personnes l'offrent, ok ? C'est la science scolaire au Cameroun, beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'étudiants sur ce service. Donc, après avoir bien rédigé mon flyers qui venait de servir de publicité, n'est-ce pas ? Je suis allé en contenance, je lui ai dit qu'il y avait besoin de 5 000 francs, il m'a dit que les 5 000 francs-là, il va me les prêter. Et c'est ma grand-mère qui était garant. Dans le plan que j'ai remboursé, je ne remboursais pas, c'est ma grand-mère qui avait remboursé. Et vous allez comprendre pourquoi mon second projet sur la finance s'appelle Malabie. C'est lié en fait. Je donne beaucoup de choses à ma grand-mère. Donc, LTSP se portait garant pour ce prêt-là. J'ai pris 5 000 francs, je suis allé à l'imprimerie. J'ai dépensé 40 000 francs à l'imprimerie pour les impressions sur des papiers dégradés. C'était vraiment un format dégradé, donc je lève vraiment mon cher, mais au moins sur lequel je pourrais coucher ma communication dessus. Donc, je passais 40 000 francs à l'imprimer. Et le reste des 10 000, j'ai donc utilisé ça pour mes déplacements. Ça veut dire que chaque matin avec mes flyers, je ciblais les endroits frequentés par les personnes VIP, n'est-ce pas ? Les écoles VIP, ok ? Et puis Adwala, les entreprises, n'est-ce pas ? Les carreaux fous, parce que les personnes VIP, c'était vraiment ça en fait. Et j'y allais, j'y allais, j'apprentais les rues de Bonapriso pour distribuer l'inférieuse. Parce que pendant le week-end, là-bas, il y a les anniversaires des enfants, des personnes fortunées. Donc, j'ai distribué l'inférieuse. Donc, je n'avais pas un registre d'entreprise. Je n'avais pas ça, je n'avais pas officiellement créé une entreprise. L'entreprise était dans ma tête. L'entreprise était dans ma tête. Donc, c'est comme ça que cette première année-là, au mois de, je crois que c'était octobre, parce que je n'y suis plus tard, au mois d'octobre donc, j'ai réussi à avoir des personnes qui m'appellent. C'est-à-dire que quand j'avais mon numéro sur le fers, quand on m'appelait, c'était mon secret. N'est-ce pas? C'est moi qui décrochais. C'est-à-dire que le matin, quand il sortait pour faire diffuser le fers, il venait rester au cyber. Et quand m'appelait, je recevais des appels au cyber. D'accord. Et puis, je proposais au client de venir nous rencontrer où il se trouve. Soit dans son bureau ou à loge, dans son passant domicile. C'est comme ça que cette année-là, j'ai eu beaucoup d'appels. J'ai eu quelques appels, on va dire. J'ai eu quelques appels parce que la vérité, c'est que le fers que je proposais, n'est-ce pas? C'était un fers qui est à vie, ok? Mais la communication était quand même une bonne communication, mais ce n'était pas présentable. C'était un papier dégradé. C'était un papier qui ne sont pas propres là, qui ne sont pas très blancs là. Ce n'est pas ce que tu vois. Voilà. Donc, quand même pas la grâce de Dieu, de toute façon, il faut dire la vérité. C'est que, à mon avis, je suis croyant, n'est-ce pas? Je suis chrétien. Et je crois fermement que Dieu aide ceux qui veulent se décéder, ok? Et malheureusement, c'est le coup de nœud. Dans cette année-là, par sa grâce, il y a eu deux clients, deux bons clients. Il y avait un premier client, il y avait un monsieur, des enfants, un monsieur qui habitait à Aquanord, n'est-ce pas? Oui. Il a signé pour 5.000 francs les coups de répétition, n'est-ce pas? Ok. Ce n'est pas de nous au Cameroun, 5.000 francs de répétition. C'est souvent si je dis qu'on est au Cameroun. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et ensuite, j'ai eu une famille, j'ai eu une famille qui résidait à Port Gentil au Gabon et qui était parti en vacances aux États-Unis. Et à rentrer dans les vacances, il y a eu le décès du PM Bongo. Et il y avait donc des instabilités politiques au Gabon. Ils ont dû s'installer au Cameroun. Ils ont dû s'installer au Cameroun. Et ils ont inscrit les enfants à Benissabio, une co-française du Douala, n'est-ce pas? Oui, oui. Et eux, ils m'ont contacté. Ils m'avaient contacté. Donc là, je me retrouve avec deux familles et je me retrouve avec 100.000 francs à la fin du mois. Pour moi, c'était… Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai embauché mon premier employé. N'est-ce pas? C'est pour pas travailler avec deux familles. Il a embauché mon premier employé. Je l'ai envoyé dans une famille. Ils sont promis d'accord sur le paiement. Je l'ai envoyé dans une famille. J'ai eu des données, je crois, 35.000. Et voilà. Et j'avais 15.000. Dans la famille, c'est un Cameroun. Voilà. Et moi, j'ai travaillé dans une famille. J'ai avisé dans une famille. Donc, à la fin du mois, moi, j'avais 65.000 mois. Oui, oui. Parce que je tenais mon agent à moi. Oui, oui. Alors qu'avant, je n'avais rien. Après, je n'avais rien. Et j'ai trouvé une anecdote que j'aime raconter quand je parle des autres de cette expérience-là. C'est que quand j'ai eu… Quand j'avais eu 65.000 la première fois, entre nous, c'est que ça allait faire le délit que j'ai eu à faire, c'est d'aller au Mâchimopi acheter une boîte de chocolat. C'est-à-dire… C'est-à-dire dans ma chambre. Lécher, lécher, c'est-à-dire que je crois parce que ça a tapé à la personne. Elle me demandait que, Jonah, cet argent que tu as là, remets-moi. Ce n'est pas ton argent. Oh, alors, c'est moi, quoi. Ce n'était pas l'argent de bénie qu'on avait donné. Ce n'était pas… C'était mon agent avec qui j'ai travaillé avec moi. Oui. Donc, c'était très émis. C'était très, très émis. C'était une très belle expérience. Très belle première expérience. Ça s'est très bien passé parce que, effectivement, je sais, je l'avais bien pensé. OK ? Quand elle dit que c'est parce que j'avais une stratégie d'approche, une stratégie de gestion ou d'intégration avec mes clients qui était vraiment canalisée sur des clients qui sont fortunés, qui peuvent payer. Oui, oui. Voilà. Je ne vais pas rentrer d'une paie sur mon fonctionnement, sur mon… sur mon… sur mes processus, sur mes procédures de gestion d'intégration avec mes clients. Mais ce n'est pas que c'était vraiment ça ne serait pas juste que je s'enseigne à ton travail vraiment du fond. Je vous le dis. Je vous le dis. Et ça se parait… Je continue à payer parce que ça se passait très bien. Plutôt très, très bien d'ailleurs. La première famille, si nous avons deux enfants à cette famille-là, les deux, l'une a eu le bac l'année dernière, n'est-ce pas ? Oui. Les deux ont eu le bac en fait. Nous avons travaillé ces familles jusqu'à l'année dernière, ça vous dit. Ces enfants à cette école première à cette époque-là. Nous avons travaillé ces familles jusqu'à… Parce qu'elles ont eu l'année dernière. Pendant très longtemps. Wow. Jusqu'au bac, ça fait pas mal de temps. J'ai une qualité, c'est que… J'ai une qualité, c'est que… J'ai une grâce à vie pour ça. Je suis très fidèle. Ok ? C'est très très fidèle. Voilà, c'est le cas avec mes clients, avec mes partenaires, voilà. J'aime cette qualité-là. Voilà. Donc, la deuxième année, puisque la première année s'est bien passé, la deuxième année, j'étais tout confiant, j'avais toutes petites économies. Alors, j'ai commencé à m'y investir davantage. Et cette année-là, j'ai eu des clients, j'ai encore eu un peu plus de clients. Oui. N'est-ce pas ? Voilà, j'ai encore eu un peu plus de personnes. Je connais, j'avais eu 20, 20 ou 15. Ce n'est pas beaucoup, mais j'avais eu des clients de qualité. Il y avait quand même des clients de qualité. C'est-à-dire qu'à Douala, n'est-ce pas, toutes les grandes familles ont travaillé avec BF Agency. L'entreprise s'appelle BF Agency, le repositeur d'affecture leader. C'est ça, c'est ça le logo de l'entreprise. Le repositeur d'affecture leader. Voilà. Donc, c'est pas si vous... Voilà, donc c'est d'ailleurs nous avons un peu plus de clients. C'est où en 2013, je me rends compte que ça, c'est une affaire. confiant à registrer l'entreprise. Dans un premier temps, je suis loué, je fais une sous-location des locaux à Bonapuiso, dans un bureau là, on me loue, on me souloue un espace. Moi, ça m'arrange parce que ma cible sur le VIP, il faut que j'ai un espace, un espace, vraiment, une adresse, n'est-ce pas, qui parle du VIP. Tout à fait. Donc, c'est donc comme ça. Donc, c'est donc comme ça. Donc, ensuite, j'ai registré l'entreprise, je crois, en 2013 et j'ai commencé à m'y investir sérieusement. Je le dis vraiment sérieusement. Tout ce que j'avais rentré dans le projet, tu vis tes comme ça. J'ai donc davantage recruté en 2014. 2014. 2014, donc maintenant, il y a un peu plus de clients encore, un peu plus de clients que je peux plus gérer. Sommage, il y a près de 30 clients. Gérer seul dans le suivi 30 clients, c'est très compliqué. Donc, ce que j'ai fait dans ce point, c'est que... Et là, tu recrutes, à ce moment, tu as combien d'employés en 2015, là? En 2014, 2014. En 2014, parce que j'ai des chiffres exacts par période. Par exemple, c'est par exemple qu'en 2015, on était dit à peu près à 50, 50 employés en 2015. waouh! Waouh! on t'en vient. C'est par exemple de 50 personnes. Garde ton waouh pour tout à l'heure. Ok, ok. Non, je suis déjà impressionné, mon ami. Vas-y. Donc, attendons quand ça dure, parce que c'était vraiment une expérience exceptionnelle. Ça m'a vraiment forgé un caractère de conviction, en fait. c'est-à-dire que si vous faites des efforts, n'est-ce pas, et que vous croyez fortement, si vous croyez vraiment sérieusement à ce que vous êtes en train de vous engager, ça peut vous vraiment payer. Quand ça paye véritablement, vous serez content. Donc, je passe d'un statut de chercheur d'emploi, étant dans le besoin, n'est-ce pas, à un statut de créateur d'emploi pour moi déjà, n'est-ce pas? Oui. Et en plus, ensuite, un statut de pourvoyeur d'emploi. Oui, tu crées des emplois, tu multiplies. Les opportunités pour les jeunes, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait dans 2014? C'est que j'ai besoin d'administrateur qui peut administrer tout seul parce que ça fait beaucoup. Mes clients sont très exigeants. Je vous ai dit, c'est des personnes vraiment, OK? Ils sont très exigeants dont j'ai besoin d'administrateur. Mon premier employé, mon premier répétiteur, il venait de terminer son master et il dit donc, OK, alors, toi, j'étais très fidèle avec moi, tu es très bon, on devait bien avancer, j'ai besoin de ton bureau. Si tu veux, on travaille, OK? Il me dit que non, c'est si on avance. Bon, je le recrute. Donc, je le recrute au bureau. En 2015, je me suis toujours jamais recruté de répétiteur pour d'administrateur. Je me recruterai trois administrateurs au bureau. Je me recruterai trois administrateurs au bureau. Donc, et là, on est à 50 clients. On est à 50 clients. Je sais que, OK, je vais aller très loin. Je vais aller très, très loin. Il faut que, 50, je ne peux plus. Moi, je ne peux pas gérer 25 ou 30. C'est compliqué. quand je vous appelle, vous devez courir. Quand le client vous appelle, vous devez courir. Il faut suivre. Il faut aller à l'école, à l'école des enfants et avoir des réunions avec les enseignants. Il faut tout le temps avoir les réunions avec les parents. Il faut tout le temps suivre. Vraiment, c'était, je le jette ici que je ne voulais pas rentrer dans mes procédures. N'est-ce pas? C'était vraiment le service qui a bien pris. Voilà. Donc, il y avait du travail. Ce n'était pas juste venir travailler avec les enfants soirées et rentrer chez soi. C'est pas ça du tout. Donc, en 2016, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? On est autour de 80, 80, en 2016, on est autour de 80, 80, 85 clients. Oui. Et en 2016, je décide de venir ouvrir une agence à Yandé. En 2016. En 2016, on est à Yandé. Voilà, Yandé, on a 100. On a plus de 100 clients. Wow. On a plus de 100 clients. Donc, on a recruté beaucoup de personnes. Il y avait vraiment beaucoup de travail, une expérience vraiment exceptionnelle. Je te dis la vérité, à Marjel. Pour ma première soeur d'entrepreneur, vraiment, Dieu m'avait béni. OK? Dieu m'a béni, vraiment, véritablement. Et je crois que c'est ça qui continue toujours à me motiver ou alors continue toujours à catalyser mon engagement, n'est-ce pas? Quand je vois une opportunité, je vais la saisir, je vois un projet ou un besoin, je veux, totalement faire en sorte que ce besoin-là soit 100 mètres, OK? 8 mètres, OK? comme on dit en anglais. Parce que ce qui s'est m'engage, sérieusement, ça va marcher. Comme ça va marcher, comme on reconnaît ça va marcher. Donc, on s'est retrouvé avec un chiffre d'affaires de quoi? En 2017, ou en 2017, chiffre d'affaires de 5 millions pour les coups de répétition impensables. Je vous dis impensables. C'est impensables, c'est incroyable. Non, c'est incroyable, je vous dis, c'est incroyable. La vision, c'était, la vision était de créer une agence de répétiteurs de futurs leaders, n'est-ce pas? Dans toutes les grandes villes francophones. C'était ça la vision. C'est-à-dire que comme je venais à Yandé, il fallait que je ait rapidement compris une agence dans le grand mot de Cameroun. Ensuite, on crée une agence à Abidjan, on crée une agence à Kinshasa, on crée une agence à Libreville, on crée une agence à Pointe-Noire parce qu'en fait, nos clients VIP se déplacent d'une en a et d'une autre. C'est-à-dire qu'on les affecte. Ce sont les instants qui est parfois, tu vois? Et quand ils vont à Abidjan, ils disent que vous n'êtes pas à Abidjan, ça fait qu'on perd nos clients. Pourtant, si ils sont présents à Abidjan, on aurait ces clients-là. Oui, oui, oui. C'est la raison pour laquelle sont venus à Yandé également. C'est-à-dire qu'on a la raison qui était là et qui était claire. Nous voulions être la première agence d'assistance scolaire multilingue dans le monde entier. C'est-à-dire qu'à partir du Cameroun, on est capable de travailler avec des enfants dans le monde entier en fait. Oui. Parce que la veille, c'est quoi la veille, c'est que nous avions eu une cliente de la Belgique avec qui ils ont travaillé en 2018 qui est revenue cette année-ci. Qui est revenue encore cette année-ci avec qui ils ont travaillé. Elle prépare en 2018 le concours d'entrée à l'école de médecine de la Belgique. Mais elle travaillait. Elle travaillait. Ça fait que les cours ou les agences d'assistance scolaire se placent. N'est-ce pas? Les ouvriers ne s'y sont pas à son programme, à son programme personnel. Ça fait qu'elle voulait des personnes qui se restent flexibles dans son suivi. Et quelqu'un lui a parlé de notre agence au Cameroun et nous sommes tombés d'accord. Nous avons signé un contrat. On a travaillé. C'est-à-dire que j'ai mis des cartes dessus. On travaillait sur Skype à ce moment-là. Donc, ça a dit que j'ai compris qu'à l'étranger, il y avait une demande de notre service. Tout à fait, oui. Voilà. Donc, nous avons fait comme nous disait tantôt en 2017, c'est un cas de violence en 2017-2018, c'est un cas de même le chiffre d'affaires. Alors, ta doigt là, tous les grands noms, toutes les grandes familles, je vous évoquais une grande famille, ce sont mes clients. Tous les grandes familles que vous pouvez imaginer, que ce soit les soins, que ce soit les tapis, que ce soit le bonnier de bouconnes, tous ces grands clients, tous ces personnes qui sont mes clients. C'est vrai que, oui, le CELIS était bien calibré, OK ? On se donnait les moyens à fond du travail. C'est un travail énorme, n'est-ce pas ? D'ailleurs, même l'ancien directeur d'une très grande banque pan-africaine était client chez moi. C'était client chez moi. Alors, toutes les grandes entreprises que vous connaissez, tous ces grands cadres étaient clients chez nous. OK ? Oui. Voilà. Donc, voilà comment on va commencer. Donc, c'est un travail énorme. C'est un travail vraiment sérieux. Travail vraiment sérieux. Donc, c'est donc comme ça que nous, on se rend compte effectivement que c'est une vraie opportunité. On peut l'étendre. On décide donc de l'étendre, de venir à Yaman dans un premier temps. On veut ouvrir un ordre qui n'a pas été fait déjà. Et on veut donc l'étendre dans toute l'Afrique subsérienne, dans toute l'Afrique francophone dans un premier temps. Dans toute l'Afrique francophone, c'était ça la décision. Et plus tard, donc, plus tard, et Corona est venu donner raison, n'est-ce pas ? Oui. Plus tard, ce qu'on voulait faire, c'est de pouvoir travailler. C'est-à-dire que, même si c'est une salle numérique, n'est-ce pas ? Avec des tablettes numériques, j'ai vu, parce que j'ai fait des recherches dessus, en Corée, je sais quoi, on peut trouver des tablettes comme ça, à partir desquelles les enseignants peuvent travailler avec des enfants à distance. Donc, c'est ce que nous voulions faire. Et pour tout ça, à ce moment-là, parce que j'essayais d'étendre le projet davantage, d'implémenter une vision vraiment plus grande que celle qu'on avait au départ, il fallait financer cette vision. Oui. Il fallait financer cette vision. Et c'est où, donc, je me confronte à cette réalité que je n'avais pas prévue au départ, la réalité du financement. Parce qu'en fait, moi, quand il fonctionnait avant, c'était quoi ? C'était que l'argent entre, je dois payer mes intervenants à la fin du mois sans attendre que les clients payent. C'était mon fonctionnement. C'est-à-dire que c'était un service d'appui, je donne un traitement d'appui à mes employés. C'est-à-dire que je suis payé avant. Si ils ont besoin d'avance, il y a toujours l'argent disponible. S'ils ont besoin d'un prêt, il y a toujours l'argent disponible. Il doit toujours avoir l'argent disponible. L'intervention ne doit pas avoir un souci d'argent. Il faut qu'il ait un souci des résultats, pas d'argent. C'était comme ça. à partir de son propre. C'était comme ça. Donc, en décidant d'étendre le projet, il y a comme ça sorti de l'argent de ma trésorerie pour financer mon expansion. Voilà où je me suis confronté de mon financement. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas sur ce que je pouvais parler de ce que je pouvais marcher. Il fallait trouver un moyen de pouvoir faire rentrer un financement resté dans le projet pour permettre d'avoir un fonds de roulement. C'est ainsi de pouvoir gérer mes dépenses structurelles, n'est-ce pas? Pour pouvoir également gérer un financement lié à les projets. C'est donc au plan s'enfuir. Par le passé, il n'avait pas eu ce problème-là. Je n'avais pas eu ce problème d'argent. Je n'avais pas eu ce problème d'argent. Mais puisque la besoin est devenue plus grande, je vais confondre dans cela. Je fonce quand même au vrai Yandé. On n'a pas assez de moyens pour pouvoir gérer deux agences. Vu qu'on va quand même aller ouvrir. En attendant, je me mets dans une quête de recherche de financement. De financement, oui. Je me rapproche de ma banque. Je me rapproche de ma banque. Je me rapproche de la microfinance en premier temps. Alors, ma banque dit que c'est un secteur cible pour elle. Elle comprend pas le business model. Ça veut dire que c'est nouveau. Après, les banques, voilà, quand ça fonctionne, les banques au Cameroun ont des secteurs prédéfinis d'investissement. Quand tu viens avec un projet qui ne rentre pas dans le secteur cible, comme on appelle ça, ça ne marche pas. OK ? Après, ils ne te suivent pas. Donc, je viens dans les microfinances. Alors, les microfinances, elles sont éblues comme tu l'étais quand tu disais « Wow ! » Elle demande si ça c'est un business en fait. Pour elle, c'est tellement nouveau que elle commence à buter sur la véracité des chiffres. C'est une autre réalité. C'est une autre réalité. C'est une innovation et c'est chez nous. C'est bon. Donc, c'est la réalité. Elles ne m'ont pas suivi des microfinances. Pour elles, c'était vraiment incroyable. C'est pas… C'est une affaire. Mais si on peut faire une affaire, quand je continue dans ma quête de financement, je m'occupe des ministères, tous les ministères qui sont liés. Je n'étais pas habitué sur les choses par le passé. J'étais essentiellement dans mon affaire, débuter l'affaire, structurer l'affaire, suivre le processus, rendre les clients satisfaits, n'est-ce pas ? Pour qu'on puisse avancer. Parce que les clients comme je disais tantôt sont très, très exigeants. Ça ne marche pas. Tu es dehors. Ça ne marche pas. On n'arrête le contrat. C'est comme ça. Ça marche, on paye. On paye bien. Il n'y a pas de souci. Donc, c'était ça. Donc, c'est donc comme ça que des filles à égile… En passant, en passant, finalement, tout ce que j'avais de complexe, n'est-ce pas ? Il y a un complexe. De travailler dans une grande entreprise, ok ? C'était un complexe pour moi. Finalement, ma première expérience professionnelle dans une grande entreprise qui était la banque, n'est-ce pas ? Ouais. Je l'ai eu à travers mon agence de la France Colère. Tu m'entends ? Oui. Je t'entends, là. Tes conditions sont toujours… Ce sont toujours bonnes parce que là, j'ai un bruit derrière toi, là. Tu peux m'en foutre en bolu, s'il te plaît ? Tu peux m'en foutre en bolu ? Tu m'entends ? Voilà, je t'entends, c'est mieux. Donc, finalement, je demande si tes conditions techniques sont toujours bonnes pour continuer parce que j'ai un bruit de fond, là. C'est comme s'il y avait de l'eau derrière toi. Je ne t'entends pas. Attends un peu. Attends un peu. Petit souci technique, qu'on essaye de reprendre Donald rapidement. J'espère que ça s'arrange. Ça va ? Je t'entends, mais est-ce que tu m'entends bien ? Est-ce que ? Est-ce que tu m'entends bien ? Je t'entends, mais c'est faible. Tu sais pourquoi. Ça va ? Ça va comme ça ? Tu m'entends au moins, je peux parler. Oui, tu peux continuer. On t'entend super bien. Là, c'est bon. Voilà. Donc, c'est donc pouvoir gérer, financer cette transition-là par une vision plus grande de l'étude, n'est-ce pas ? Pour que nos employés se sentent vraiment très épanouis personnellement, n'est-ce pas ? Que je serais confrontés au problème du financement. Oui. Alors, il y a eu des... Parfois, on ne s'en va pas sur la banque du finance, on n'a pas suivi du tout. Au niveau du ministère de la jeunesse, il y a un fonds que les gens ont créé. Le fonds, on parlait, le centre de l'IA, le fonds présidentiel, quelque chose comme ça. J'envoie un dossier là-bas et moi. Ils ont retenu le dossier, n'est-ce pas ? Ils ont validé le financement, n'est-ce pas ? Que j'attends jusqu'à vous... C'est devenu très compliqué. Et moi, c'était très frustrant. Moi, c'était très frustrant. Pourquoi ? Parce que, je n'aurais jamais pensé que l'entreprise qui a frustré, qui a marché, quand on a pris un marché, on a besoin de créer un marché, n'est-ce pas ? Il ne faut pas qu'il fasse au premier financement. N'est-ce pas ? Ou ce genre de projet qui marche déjà avant de créer un marché. Toutes qui sont là. N'est-ce pas ? Voilà. C'est donc comme ça que je commence à m'intéresser dans un volet. Comme moi, ma solide, mon job, c'est résoudre les problèmes. Je trouve un problème financier, je crois que c'est sérieux parce que je me dis que c'est moi qui est une entreprise qui marche, n'est-ce pas ? J'ai des problèmes financier. Quand elle, c'est comme ceux qui n'ont que des projets ou des personnes qui n'ont pas, qui essaient, qui peuvent s'essayer dans un secteur en particulier, n'est-ce pas ? Quand elle, de ces personnes-là, ça dit qu'elles ont un gamin, elles ont un sérieux problème financier. Donc, il y a des problèmes financiers au Cameroun. Donc, j'aimerais avoir bien des problèmes financiers au Cameroun. Et ça fait en sorte que, en fait, notre environnement ne nous permet pas, n'est-ce pas, d'avoir des ambitions au niveau des opportunités qu'il y a sur le continent. Il y a des fonds de l'opportunité, n'est-ce pas ? Mais malheureusement, mais malheureusement, étant donné que l'argent se catalyse à des affaires, n'est-ce pas ? On a besoin d'argent pour pouvoir réaliser des billets, pouvoir réaliser, pouvoir étendre ce que c'est, n'est-ce pas ? Au Cameroun, ou alors en Afrique, on passe le même problème entre les offices aériennes, en Afrique, il y a un problème de financement réel. Il y a un problème de financement réel. Ça fait que les gens sont toujours en train d'améniser leurs ambitions. et moi, je ne vais pas améniser mes ambitions. Non, je dois résoudre le problème. C'était ça, c'était ça ma mentalité. Et les filles, les filles, les filles, les filles, les filles, c'est d'un seul projet en quelque sorte. Oui, oui, oui. Parce que plus je continue à creuser, plus je continue à creuser dans le secteur du financement, n'est-ce pas ? De mon expérience également à la banque, n'est-ce pas ? Je me rends compte qu'il y a un réel problème en fait. Plus sérieux que ce que j'avais identifié au départ même, en fait. il y a un réel problème. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des opportunités formidables en Afrique. Il y a des opportunités d'affaires formidables, vraiment, qui viennent d'être exploitées, n'est-ce pas ? Et en face, il y a des personnes qui n'ont pas d'information du tout, qui ne savent pas qui les opportunités au plus belle, du tout. Et ensuite, il n'y a pas la possibilité, on ne peut même pas ces personnes-là même de pouvoir saisir ces opportunités d'investissement. Parce qu'elles n'ont pas assez d'argent pour pouvoir saisir ces opportunités. Il y a une nuance, il y a une exclusion réelle, n'est-ce pas, des communes ou des Africains ou des résidents d'Afrique subsaharienne au sens de l'âge du thème, n'est-ce pas, de l'économie réelle qui peut avoir un impact économique pertinent, dans la prospérité des communautés africaines. C'est d'où je me retrouve en train d'être engagé dans le projet Malabi, n'est-ce pas, pour pouvoir résoudre, pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient ramenés l'information aux Africains en cause du fond de l'investissement qu'il y a sur le continent, en Afrique subsaharienne, ramener vers eux l'information, n'est-ce pas, et ramener également vers eux et ramener vers ces opportunités là, des Africains, les liés, liés l'information aux Africains et liés les gens et l'argent comme je disais, ramener les gens et l'argent à ces opportunités. Voilà, j'aime ça que j'en sois indiqué. Voilà, donc j'ai réussi d'amener sur pied un schéma ou alors, on va dire ça pour une approche économique, n'est-ce pas, on mettra des ressources sur quoi son site il m'a fait mal à vie. Alors, mal à vie, ça lui dit merci parce que je dis merci à ma grand-mère, à sa langue, à son dialecte en fait, de m'avoir soutenu parce qu'elle n'a pas juste financé, elle ne m'a pas juste soutenu dans mon initiative, dans ma première initiative, mais elle m'a permis d'avoir une carrière entreprenneur. Je suis dedans et je sais de résoudre les problèmes. C'est ça le but de l'engagement de l'entrepreneur. C'est ça en fait, c'est ce que ça fait en tant qu'entrepreneur. Donc, je sais que c'est mon rôle ou c'est mon job de tous les jours de résoudre les problèmes. Elle m'a permis de forger une mentalité, une mentalité d'entrepreneur. On ne se plaît pas, on ne se plaît pas des obstacles, n'est-ce pas ? On trouve des solutions. On trouve des solutions. Voilà. C'est ça là, c'est mon avis. Je ne sais pas si ça se voit là. Oui, ça se voit très bien. Là, ça se lit très bien. Ce que tu viens de dire résume entièrement ton mindset, ton état d'esprit. Et je t'ai écouté, tu es allé pratiquement sur 20 minutes pour nous faire l'histoire depuis ta première entreprise jusqu'à où tu en es aujourd'hui avec Malabie. Et ça, effectivement, c'est une histoire qui s'explique très bien et qui se lit très bien et qui se présente très bien de fil en aiguille. Et en fait, le point, le filigrane de cette histoire, c'est que tu as une mentalité de problem solver. Toi, tu ne vois pas les problèmes, tu vois des opportunités de solutions. Pour toi, quand un problème se pose, c'est que tu réfléchis en termes de résoudre ce problème. Et comme tu viens de le dire, tu ne te plains pas dans ta mentalité, tu ne te plains pas s'il y a un problème, c'est qu'il faut trouver une solution pour le résoudre. Point. Donc, il n'y a pas de temps à se plaindre. Et ce que je vois, en fait, parce que la question initiale, si tu te rappelles, c'était comment est-ce que tu en es arrivé à embrasser ce parcours d'entrepreneur, c'est que tu as commencé parce que tu as identifié, tu as reconnu que voilà, j'ai fini, j'ai ce diplôme qui m'a coûté très cher, je veux aller gagner un gros salaire dans une grosse entreprise mais personne ne me prend. Voilà un problème, comment je le résous ? Je m'en vais créer mon entreprise, je m'en vais d'ailleurs, je m'en vais commencer par vendre mes services pour pouvoir recevoir de l'argent. Je commence à vendre mes services, un, deux, trois clients, ça marche bien et bien. Et voilà, mes premiers 65 000, après avoir profité de ton chocolat, de ta boîte de chocolat, tu te rends compte que voilà une opportunité qui s'en va et tu vas résoudre ce problème. Tu as fini de le résoudre pour deux, trois clients, ensuite tu as cinq clients et puis tu identifies que ces clients lorsqu'ils quittent la ville de Douala, certains vont à Yaoundé, certains vont au Gabon, certains vont en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il faut aller à Yaoundé résoudre le problème là où il se trouve. Tu te déplaces, tu vas à Yaoundé et tu as deux agences et donc l'entreprise grandit, tu te retrouves avec un chiffre d'affaires de 50 millions. C'est impensable pour un service de, comment on appelle encore ça, de répétition parce que, et juste pour renchirer là-dessus, on a tous quelqu'un, on a tous un oncle dans la famille, un cousin que nos parents ont appelé pour venir nous aider lorsqu'on avait des difficultés en mathématiques, lorsqu'on avait des difficultés en sciences naturelles ou on avait des difficultés en français. On a toujours eu un oncle, un tonton qui vient comme répétiteur ou un enseignant à qui le parent donne un supplice pour qu'ils viennent nous enseigner. Mais personne n'a, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui a structuré cette opportunité-là pour en faire une entreprise et un projet très bien ficelé parce que premièrement, comme tu dis, il y a un problème de paiement. Le niveau de revenu étant généralement pour les familles moyennes étant bas. Ça fait que tout le monde n'a pas les moyens. Nos familles moyennes, la classe moyenne n'a pas désirement les moyens de payer un extra pour un répétiteur. Donc, tu surmontes ça en allant vers les classes plus du pays, les classes qui ont des revenus plus stables et plus élevés. Donc, voilà ta clientèle. Ça te sent plus de vous en. Exactement. Voilà. Et c'est que ça te met la pression. C'est une bonne chose. C'est une bonne stratégie économique parce que tu as la stabilité en termes de revenus, mais ça te met la pression en termes de qualité des répétitions que tu donnes. Tu as la pression des résultats. Tu ne peux pas t'amuser avec les enfants qui vont Dominique Savio et qui vont dans ces écoles internationales parce que si tu n'as pas de résultats des enfants, les parents te couplent, te servent immédiatement. Donc, tu choisis, ce n'est pas la voie la plus facile que tu choisis, c'est que tu choisis la voie qui va te pousser à te surpasser, à relever ton niveau. Et donc, fast forward, deux, trois... C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, en fait, j'ai profité également ici pour blesser toute ma team et toute mon équipe. C'était vraiment une équipe sérieuse, des gars, des jeunes travailleurs. On se plaigne des jeunes au Cameroun. Moi, j'écoute les jurys parce qu'en fait, je demande quels sont les jeunes et on se plaigne de quels jeunes. parce que moi, j'ai connu de la jeune. Je travaille beaucoup dans les gens qu'on me suit sur moi. Sérieux, travailleur ? J'apprécie, en fait, et c'est important parce que tu es un chef d'équipe que tu saisisses l'opportunité pour remercier ton équipe. Mais ce qui est surtout important et ce que tu veux observer, surtout pour les chefs d'entreprise, c'est que si tu es un souffle dynamique et les gars qui sont en dessous, ils sont inspirés par ce que tu fais et ils sont... On va dire. On va dire. Donc moi, c'est ce que je vois. On va dire tout ça parce que ça a marché. Ça aurait pu ne pas marcher. Oui, bien sûr. 90 % des entreprises ne marchent pas, des projets entrepreneuraux ne marchent pas. C'est dans les deux premières années, 90 fermes. Dans les cinq premières années, 90, des 10 % restent fermes. Donc ça, c'est une réalité. C'est que quand tu te lances dans un projet entrepreneurial, tu as plus de chances d'échouer que de réussir. Et quand tu réussis, ça veut dire qu'il y a eu un mélange, un ensemble de facteurs. Et parmi ces facteurs, l'un des facteurs non négligeables, c'est la mentalité que tu as. Et c'est ce que je relève ici. Parce que maintenant, quand le corona arrive, beaucoup d'industries ont fermé à cause du corona. est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas de bonne stratégie ? Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas travailleur ? Non. Mais il se trouve que toi, tu vois les opportunités et tu es préparé, en fait, et tu anticipes un certain nombre de choses. Et mon frère, c'est courage à toi. Moi, je suis préparé, mais pas l'environnement. Oui. Moi, je suis préparé, mais pas l'environnement. Parce que ce que j'avais vu, voilà, ce que j'avais vu, j'avais réussi dans tous les risques qui peuvent être liés à mon activité dans l'éducation. OK ? Et effectivement, que ce soit une pandémie ou à l'un, voilà, ça fait partie des risques. OK ? Est-ce qu'on ne peut pas prendre avantage sur tout ça ? Il fallait qu'on passe au numérique, véritablement qu'on passe au numérique. Parce que je disais que je voyais que toute la communauté de moi, de France, de Belgique, des États-Unis, compte des plans potentiels pour moi, réellement. Parce que, déjà, pour la base, c'est très compliqué, ça coûte cher, pour cette famille-là, pour payer la population, tout ça. Alors qu'on peut offrir ça en ligne, on peut offrir ça en ligne. Donc, je vois quand même, voilà. Pour tout ça, il fallait investir pour ça. Donc, c'est d'où ma frustration. Ça dit que je quitte de celui qui a le regard toujours porté sur la qualité de son service, n'est-ce pas ? Oui. À ce moment, dans mon intérêt, ça somme par rapport à ce qu'il faut chercher le financement. Et ma qualité de service, c'est ça aussi la réalité. C'est ça la réalité, en fait. Ça dit que je t'ai préparé ici. J'ai vu l'opportunité, mais l'enjeu n'était pas préparé. Et je t'ai célèbre pour ça, en fait. C'est que, tu vois, le truc, c'est pour être entrepreneur, et c'est le point très commun que j'observe lorsque j'écoute la semaine dernière et je t'encourage à regarder mes entretiens avec les autres entrepreneurs. C'est que, d'une certaine façon, tu es un peu obligé d'être avant-gardiste, d'anticiper, d'aller au-delà, d'aller en avance sur ton environnement et c'est parce que tu es en avance sur ton environnement que l'environnement va te suivre. Et c'est ce que j'admire, en fait, c'est que tu as vu déjà les opportunités et tu as remarqué que l'environnement n'est pas prêt et tu essayes, avec les moyens que tu as, de te préparer pour le moment où l'environnement va s'ajuster à ton niveau. Mais toi, tu ne vas pas attendre que l'environnement te suive. Et c'est ça, en fait, cette mentalité que tu présentes. Donc, fast forward. c'est davantage frustrant quand tu participes, mais tu n'apprends pas avantage au moins venu. Tu vois ? Comme c'était le cas de Corona. J'avais vu, mais on n'a pas pris avantage, parce qu'on n'a pas investi. OK ? C'est davantage frustrant. Donc, depuis 2016, je suis dans ce moment mais est-ce que le parcours d'entrepreneur n'est pas une succession de frustrations à tous les coups d'une certaine façon ? En tout cas, en ce qui me concerne, en ce qui me concerne, on a quand même il faut pleurer, on pleure, n'est-ce pas ? On suit les larmes et on se lève et on est dehors. OK ? Moi, c'est comme ça. OK ? Tu vois ? Oui, ça veut venir, ça doit vous parler. OK ? Le doute, ça peut venir, ça parle toujours. OK ? Mais je sors de très loin, je sors d'un statut de je n'avais rien du tout. Je n'avais rien. Ouais. OK ? OK ? Donc, mais c'est très frustrant. Les personnes, c'est également d'un plan d'âge, l'environnement n'est pas, n'était pas, n'est pas, n'est pas. C'est pas parfait, je ne comprends pas encore. Pourquoi j'ai décidé de rentrer, de passer de l'autre côté ? De faire en sorte que autant il y avait une formidable opportunité dans le secteur d'éducation, n'est-ce pas ? À partir de l'entreprise, dans le secteur d'éducation, n'est-ce pas ? Autant il y a des opportunités formidables dans le divers secteur stratégique au Cameroun. Les Camerouns ne sont pas informés, les Camerouns ne sont pas impliqués. Donc, je tiens maintenant, c'est ça maintenant mon défi actuel qui s'est relevé avec ma start-up, n'est-ce pas ? C'est de permettre aux Camerounais et aux Africains, à tous les habitants de la France subsaharienne, n'est-ce pas, de devenir arsenaire de leur économie, en leur permettant de s'insérer en tant qu'acteur, n'est-ce pas, dans les différents secteurs d'activité, que ce soit l'éducation, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les mines, que ce soit dans l'agriculture, il veut dire l'agriculture vraiment à grande échelle, OK ? Pas juste l'attitude que moi, que j'apprécie d'ailleurs, mais l'attitude à grande échelle, OK ? Donc, on veut donc leur permettre de pouvoir avoir des informations liées à ces différents secteurs-là et à pouvoir être impliqués. et d'hormisifier l'approche économique pour ça. Alors, la transition que tu fais, attends que je me remède rapidement, là, je t'avais mis en plein écran, oui. Donc, la transition que tu fais, et pour moi, c'est vraiment un élément clé, la transition que tu fais entre ton projet d'assistance à l'éducation, donc, de répétition pour faire simple, pour ceux qui nous rejoignent et qui nous prennent en cours, c'est que tu réalises que le projet est en train de grandir, ton projet est gros. Comme tu l'as dit toi-même, chiffre d'affaires de 50 millions de francs CFA, juste avec un projet de répétiteur. Et maintenant, le projet grandit et tu veux l'étendre, aller dans d'autres villes et aller dans d'autres pays. Pour ça, tu as besoin de financement étranger, de financement extérieur, pardon, pour être plus précis. et tu approches les banques, nos banques traditionnelles, les banques te disent que nous, on n'a pas de ligne de crédit pour ce genre de projet. Tu t'approches des microfinances, les microfinances te disent que mon frère, ton histoire là, c'est la sorcellerie, donc on ne comprend même pas comment tu as fait pour avoir d'abord les 50 millions là. Tu dois être en train de fabriquer les chiffres que tu nous montres là. Donc, tu te retrouves et tu te retrouves donc à dire, mais attends, tu contactes le financement présidentiel, le financement public qui est supposé être à la disposition des jeunes entrepreneurs. On te dit que oui, tu rentres et écrivais. Oui, oui, on sélectionne le projet, on te met en attente jusqu'aujourd'hui. Tu es toujours en attente. Et voilà, ton dossier est peut-être quelque part dans un tiroir, quelque part, et on ne sait pas qui a oublié ou bien qui est assis dessus. Mais toujours est-il que voilà, tu ne peux pas attendre. Et comme tu fonctionnes toujours en mode solution, 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 tu t'en vas faire les recherches, tu t'en vas creuser et tu te rends compte qu'il y a une autre opportunité de créer un espace encore plus grave, pour attirer les familles et les individus à faible et moyen, à revenu moyen, de pouvoir participer à l'écosystème économique du Cameroun et d'autres pays et de leurs pays de résidence. Et c'est en fait quelque chose d'assez criard et important parce que ce que tu dis là, mes invités, j'ai reçu une représentante, une Camerounaise qui a vécu au Canada, une experte en finance et en investissement bancaire et on a parlé du fait que la capacité financière de nos pays fait qu'il n'y a même pas suffisamment, on n'économise pas assez, on n'a pas beaucoup d'argent qui va dans les caisses des banques pour pouvoir alimenter les crédits et les lignes de crédit et le système bancaire qui est déjà très délétère parce qu'on ne contrôle pas forcément tous les mécanismes de nos systèmes bancaires qui font que les banques sont très réticentes à prêter de l'argent et donc sans compter on a encore une vaste portion de notre économie qui est dans le secteur informel donc il y a des milliards qui circulent là-bas qui ne sont pas passables par le secteur informel dont on ne bénéficie pas en réalité donc j'en discutais avec elle Meina Gouet et je lui demandais par où est-ce qu'on doit commencer pour résoudre ce problème parce que c'est un problème cyclique c'est comme un engrenage on a des portions de l'engrenage qui sont éparpillées partout et il faut quelqu'un pour venir ramener ça et les connecter pour que l'engrenage tourne et que notre modèle économique notre écosystème économique prenne de l'envol il faut quelqu'un pour le faire et toi tu identifies ça tu identifies ça venant de ton expérience d'entrepreneur et tu apportes une solution qui est Malabi et c'est pour ça que je dis c'est un mindset qui est vraiment fantastique c'est ce que je veux te dire mon frère c'est que c'est ce mindset là c'est que tu as vu le problème et tu viens avec Malabi pour résoudre ça qu'importe le résultat que Malabi aura et bien sûr je souhaite bon et je souhaite que ça aboutisse mais l'idée c'est que tu es venu avec une solution concrète un problème très systémique qui empêche on peut le dire nos économies d'avancer donc voilà je te laisse l'espace pour présenter concrètement Malabi donc la solution que tu apportes avec Malabi consiste à quoi concrètement alors alors puisque dans le secteur d'éducation dans lequel j'étais n'est-ce pas et pour avoir été également passé par la banque avoir fait le stage à la banque n'est-ce pas je m'étudie un peu la finance ok je vois ce que c'est d'éducation actuellement je vois qu'effectivement il y a un besoin il y a un besoin en termes d'investissement l'opportunité elle est réelle c'est-à-dire que si quelqu'un mettait son argent dans mon entreprise d'assistance scolaire il y a forcément avec tout ce investissement intéressant n'est-ce pas à l'époque je ne pensais pas comme ça ok à l'époque je ne pensais pas comme ça donc je me dis ok c'est dans ce secteur d'éducation il y a une opportunité comme celle-là et que les gens ne sont pas au courant il y a un problème ok c'est vrai qu'après il y a des places qui sont venues là voilà mais avec tout c'est que à moment que le marché il ne sait pas qu'il y a une opportunité d'investissement elle ne sait pas à voir ce que c'est que l'investissement voilà elle sait qu'elle va aller à la comptine chaque week-end c'est tout ok il n'y a pas assez d'informations du tout il n'y a pas assez d'informations donc à moment que le marché il ne sait pas que on a surtout que l'éducation peut lui permettre d'apprendre ses revenus à elle c'est l'investissement dans cette entreprise là l'avant que le marché ne sait pas que n'est-ce pas au-delà de mon entreprise à l'éducation n'est-ce pas dans d'autres secteurs d'activité qui ont également des opportunités qui ont également des 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 de rentabilité n'est-ce pas très très intéressante elle peut également investir son argent à l'intérieur ouais c'est comme ça donc que je dis ok ce que nous allons faire c'est quoi c'est ramener ça j'ai dit ça je l'aurais dit ok ramener l'information vers la masse n'est-ce pas ouais les personnes en revenus faibles et en revenus intermédiaires c'est vrai qu'on a même produit pour les personnes qui sont très élevées aussi de ramener l'information d'investissement vers la masse et ramener les gens et leur argent vers les opportunités ce que nous avons déjà défier donc Malabi est une plateforme d'actionnariat communautaire n'est-ce pas permettant aux personnes en revenus faibles ou en revenus intermédiaires n'est-ce pas de devenir actionnaires de leur économie de l'économie camerounaise de l'économie ivoirienne de l'économie des économies d'Afrique saérienne ok on va se mettre ensemble autour des initiatives n'est-ce pas que nous avons identifiées ok on les permet de se mettre ensemble de créer des entreprises et en devenir actionnaires de s'insérer dans des activités ainsi de suite ainsi de suite pour l'instant les secteurs que nous avons identifiés sur lesquels nous avons déjà travaillé n'est-ce pas nous estimons que c'est un secteur fort potentiel de rentabilité et il existe également le secteur stratégique ok le secteur d'éducation parce qu'il y a une vraie demande dans le secteur d'éducation au Cameroun n'est-ce pas que ce soit au-delà même de l'agence d'assistance scolaire je parle des écoles ok il y a une demande ok on veut qu'une école ici au Cameroun vous n'avez pas d'élèves non il n'y a rien faute de manque le fond n'est pas assez suffisant ouais ensuite donc il n'y a pas identifié le secteur de l'immobilier ok parce qu'au Cameroun c'est la réalité dans tous les pays d'Afrique c'est rien n'est-ce pas et il y a en ce moment une chasse à l'immobilier c'est-à-dire qu'il y a un groupuscule de personnes qui ont de l'argent qui sont mentis qui sont en train de s'accaparer toutes les terres qui sont en train de construire des immeubles partout ce sont les mêmes que les immeubles partout ok donc nous voulons que les Camerounais et les habitants de l'Afrique subsérienne c'est les Africains d'Afrique subsérienne n'est-ce pas plus également s'insérer un déploiement de leur niveau de revenu plus s'insérer dans ce secteur le secteur du immobilier on les met ensemble ok ils créent une entreprise et deviennent actionnistes d'entreprise qui va effectivement c'est essentiellement investis dans le secteur immobilier d'accord vous avez quand même dans ce secteur des mines au Cameroun donc Cameroun et l'Afrique subsérienne n'est-ce pas je vais avoir commencé par le Cameroun a un potentiel énorme dans les mines plus précisément le diamant sur lequel j'ai travaillé déjà c'est-à-dire que je vous présente on pourra raliter de ce secteur plus tard mais c'est-à-dire que je vous présente dessus c'est-à-dire que nous avons déjà travaillé n'est-ce pas et nous allons nous insérer à l'intérieur c'est certain c'est continu donc il y a certaines mines qu'elles soient l'or et le diamant je ne sais pas si vous avez suivi l'information c'est l'actualité récemment l'État du Cameroun a dû créer une entreprise qui fera une entreprise minière qui s'appelle la SOKAMU parce qu'elles sont fatiguées l'État s'est rendu compte qu'en donnant des licences aux étrangers aux entreprises qui partaient créer qui partaient exploiter les ressources minières et en entendant que les impôts à partir des taxes et des impôts n'est-ce pas elle n'est gagnée pas assez dans l'État qui est son entreprise je crois que je pense qu'elle est sous-capitalisée au vu des opportunités parce que c'est-à-dire qui demande des investissements très très élevés ok c'est difficile pour un Camerounais lambda ou un individu je suis levé seul et aller s'insérer comme d'autres certaines personnes également flottent dans le secteur des mines mais vraiment à très petite échelle ok c'est pas grand moi c'était beaucoup de comprendre les investissements du secteur ok et je suis allé donc jusqu'à jusqu'en Centrafrique jusqu'à Gamboula parce que à Centrafrique a l'essence en fait la majorité des pieds des diamants quand on retrouve en Afrique centrale ils viennent à Centrafrique c'est un pied énorme de diamants donc nous allons insérer Camerounais un secteur des mines aussi donc nous allons créer l'entreprise nous allons les permettre d'y créer un secteur des mines et Malabi va tout simplement administrer l'entreprise donc ils vont devenir partenaires pour cela on va également identifier le secteur de la finance locale c'est-à-dire la finance locale tout ce qui concerne les apports obligataires les bons du trésor c'est du charabia pour le Camerounais lambda c'est du charabia pour l'Africain lambda et quand on est en train de voir pour se détenir de cela parce qu'en fait c'est ça les opportunités que les états les bons du trésor le trésor public délivré par le ministère des finances l'état du Camerounais en l'occurrence et c'est le cas dans toutes les différences d'états d'Afrique et du monde entier les bons du trésor pour les opérations d'emploi obligataire en fait ce sont les opérations de redistribution économique ça veut dire que l'état permet aux gens de voir l'état emprunte l'argent auprès de ses citoyens et l'état rembourse l'argent avec intérêt en fait c'est l'état de Cameroun et c'est le cas de beaucoup d'états en Afrique ils sont toujours sauvables ils remboursent toujours parce qu'il y a des agences de sanitation étrangères qui notent qui notent en fait la capacité de sauvabilité dans les états dans les états de Cameroun et les états d'Afrique font tout pour pouvoir rembourser tenir leurs engagements en ce qui concerne les emprunts obligataires et les bons du trésor donc pour moi il y a une soin que c'est un investissement à risque zéro ça c'est la vérité et ceux qui sont nantis voilà où ils investissent parce que l'état ne fait pas pour l'état ne tombe pas en faillite quoi qu'on dise l'état a du patrimoine il peut être pour avoir une trésorerie mais quand il dit qu'il y a un temps en faillite c'est quoi c'est que l'état a un patrimoine n'est-ce pas même si on dit qu'un état a des premiers trésoreries ok comme c'était le cas durant la crise de 2008-2009 on a vu avec la Grèce tout ça mais en fait c'est qu'il n'était totalement faillite la preuve de la Grèce est revenue elle n'était pas totalement faillite donc investir les bons du trésor les emplois les emplois obligataires c'est du point béni c'est du point béni et les banques n'est-ce pas proposent ce service-là à leurs clients à leurs clients lambda ok ce que les banques font c'est quoi c'est qu'elles proposent ce service toutes les banques ont un service d'investissement toutes les banques mais c'est clair c'est quoi c'est que ce service d'investissement est réservé à cette catégorie de personnes et les autres c'est dépôt retraire découvertes qu'on vous offre environnement c'est ça on vous propose et le service qui a mis la plus-value qui nous permet de dégager vraiment plus-value n'est-ce pas vous n'avez même pas d'informations ok donc nous voulons comme je disais tantôt ramener l'information à la masse que valent l'opportunité et comment est-ce qu'on fait pour la saisie nous avons notre mécanisme ok nous avons notre mécanisme dans le secteur de la finance locale et également dans le secteur de l'agriculture mais ici quand je parle d'agriculture je parle pas d'agriculture sur les petites surfaces ok je parle d'agriculture à grande échelle vraiment à grande échelle ok aujourd'hui ceux qui s'en sortent qui font vache à grande échelle ici au Cameroun je crois que c'est le cas dans beaucoup d'autres états africains parce qu'on a une même réalité il y a des grandes organisations par exemple nous avons des français qui sont à Pindja n'est-ce pas c'est Pindja je crois ils font dans les bananes les bananes plantées ah oui c'est Pindja Jumbe Pindja voilà nous avons la CDC la CDC qui est au sud-ouest n'est-ce pas également nous sommes une grande coopération sur les grandes organisations tu vois qui font vraiment des chiffres en faisant en faisant de l'agriculture industrielle ok donc en suivant que ce soit le français que ce soit le chinois cacher des terres partout partout chez nous pour faire de la grande agriculture à grande échelle nous voulons donc les Camerounais passe l'étape de l'agriculture vraiment à plus d'échelle de façon individuelle ok plus réellement on se mette ensemble créer une entreprise qui va pouvoir investir et faire de la agriculture vraiment à grande échelle pour une grande production une très très grande production donc pour l'instant c'était le chinois de 13 ans et également c'était la technologie voilà on a d'investir c'était la technologie voilà mais là ça va beaucoup plus pas au Cameroun mais dans ce pays ok on se met également en train de recéter la technologie donc voilà c'est ce que nous avons sélectionné pour l'instant ce que nous sommes en train de faire c'est quoi c'est que Malabi permet à toutes ces personnes là pour l'instant le site internet n'est pas encore fonctionnel il est en ligne mais il n'est pas encore ouvert au public n'est-ce pas nous allons même supplier notre site internet et l'application ok cela permettra que les Africains viennent dessus sur l'application et de façon actualisées les entreprises d'investissement dans les différences que nous avons identifiées dans différents pays ce sera comme ça ça veut dire qu'ils ont chaque fois qu'il y aura peut-être un appel au feu venant d'un état il y aura peut-être une production qui est présente dans un secteur particulier ou alors un état qui émet les bons du trésor et des placements provocateurs ce sera sur Malabi vous verrez ça sur Malabi à terme réel de façon actualisée nous sommes entrés d'avoir les partenariats avec plusieurs des organisations par rapport à cela donc vous aurez cette information à travers la liste internet et l'application maintenant vous pourrez maintenant vous mettre ensemble avec d'autres personnes n'est-ce pas pour pouvoir donc former des entreprises sur notre administration bien sûr sur notre supervision bien sûr vous mettez ensemble avec plusieurs d'autres personnes et vous formez dans les entreprises vous pourrez pouvoir vous insérer dans ces différences qui ont un coût d'investissement et qui ont un coût d'investissement élevé ok qu'un coût d'investissement élevé parce que pour investir par exemple dans les mines pour investir par exemple dans l'immobilier construire un immeuble c'est compliqué pour un du lambda pourtant en fait pourtant en fait c'est vrai que comme ça qu'on peut sortir les gens qu'on peut permettre aux gens d'être d'avoir un peu un peu de pension économique on peut inspirer qu'on peut apporter la possibilité à nos communautés en faisant quoi ? en faisant en sorte que leurs revenus soient forcément greffés à leur salaire ok ? qu'on leur permet d'avoir un patrimoine c'est ça la logique dans la vie si on permet aux gens d'avoir un patrimoine c'est-à-dire que mon papa c'est-à-dire que ok elle est actionnée ses papas d'orange elle est actionnée de MCN elle est actionnée d'une entreprise qui est dans la mine elle est actionnée d'une entreprise qui a des écoles par exemple n'est-ce pas ? ça fait qu'elle a des rentes qu'elle va percevoir chaque année c'est-à-dire qu'au-delà de son salaire n'est-ce pas ? elle a également des rentes qui viennent en parallèle en ce moment nous greffons son salaire donc nous greffons ses revenus à un patrimoine quelle est l'importance c'est greffer le salaire au patrimoine ? c'est ce que les organisations qui sont absolument à ce qu'ils comprennent ils essaient de combattre la pauvreté en augmentant le revenu du salaire c'est ce qu'ils font tout le temps leurs indices c'est l'augmentation du salaire l'augmentation du salaire mais ils sont en train de se méprendre ils sont en train de se tromper en fait parce qu'en fait en ce qu'il faut par exemple essentiellement dans l'augmentation du salaire ce qui est le cas actuellement c'est que chaque fois l'indice de pauvreté c'est quel est le niveau de revenu quel est le niveau de revenu quand il y a même le niveau de revenu en termes de salaire et en face de toute l'inflation qui lui est toujours n'est-ce pas le salaire qui est le revenu basé sur le salaire malheureusement et tu crois que là ça utilise tous les efforts qui sont faits en face pour augmenter le revenu des gens pour augmenter le salaire des gens le taux d'inflation neutralise ces efforts là donc il serait mieux de faire en sorte qu'on puisse greffer le revenu des gens pas seulement à leur salaire mais greffer le revenu à leur patrimoine donc on leur permet donc de se bâtir un patrimoine financier c'est ce que Malabie va faire c'est ce que Malabie c'est ce que Malabie en se travaille c'est dans cette optique là que nous avons le projet que c'est signé par la fondation nous avons effectivement bénéficiais d'une formation la formation sur la base de laquelle nous avons travaillé sur un business plan qui a été validé par le cabinet Deloitte un cabinet international n'est-ce pas et la base nous a fait grâce à un capital d'annonçage de 5 dollars nous a permis de travailler davantage sur le projet la surprise a été déjà enregistrée n'est-ce pas et nous avons fait travailler c'est pas encore public ok mais nous vécuons quand même il y a la vision donc c'est pas que un système d'investissement commun ok je vous le dis courant non en fait il n'y a pas encore ce système qui sont attachés avec vous là il n'y a pas encore un système comme ça ok il n'y a pas encore un système comme ça c'est un système que une fois que nous avons l'implié au Cameroun on le fera la route sur le pays la force subsaharienne n'est-ce pas on pourrait également l'exporter dans les pays dans les pays dans lesquels les revenus des personnes sont faibles je pense au Pakistan je pense à la Galie tu vois-tu donc permettre aux gens de se bâtir un patrimoine quelqu'un qui est quelqu'un qui est revenu se faire de ne pas se bâtir un patrimoine seul c'est impossible pourtant si on le met ensemble en communauté n'est-ce pas en sorte qu'on peut tout investir je vais encore plus loin on peut faire et puis je suis nous travaillons dessus parce que nous allons envoyer l'être présent dans la République nous voulons avoir un engagement ou un partenariat avec l'État du Cameroun dans un premier temps n'est-ce pas pour que chaque fois qu'un investisseur vienne au Cameroun c'est-à-dire que quelqu'un vient avec ses capitaux pour investir au Cameroun dans un grand projet je pense par exemple à Dangote qui est venu au Cameroun qui est venu investir au Cameroun n'est-ce pas que au lieu que l'État du Cameroun ne se réjouit que du fait que Dangote crée des emplois ce qui est bien d'ailleurs ce qui est bien n'est-ce pas mais que l'État permette donc aussi d'entreprises-là qui vient d'instruire au Cameroun c'est qu'il vient d'instruire au Cameroun avec beaucoup de capitaux pour pouvoir ouvrir le capital aux résidents pour pouvoir ouvrir le capital c'est-à-dire qu'ouvrir 25% du capital aux résidents ce qui est passé actuellement c'est quoi c'est que ce que l'État faisait de mon situation personnelle c'est que chaque fois qu'il y a un grand projet qui s'est installé n'est-ce pas on fait venir un grand investissement Camerounais et on est associé à ce projet-là c'est comme ça que vous allez retrouver les Camerounais dans MTN il y a les Camerounais qui ont des actions à MTN il y a les Camerounais qui ont des actions beaucoup dans l'Estelle il y a les Camerounais dans l'Estelle mais il y a des choses individuelles des gens fortunés donc ce que nous voulons faire c'est quoi c'est que quel fait le Cameroun par exemple quand dans votre ouvrage nous avons vu la communauté s'agiter s'agiter naturellement qu'ils veulent les emplois pour les enfants c'est naturel ok mais ce qu'elle aurait dû faire et c'est ce qui fera les maladies c'est d'exiger que Dango qui est installé sur le territoire pour que son capital arrête à la communauté et à la communauté savoir ça peut être 1% de capital ça peut être 2% de capital mais là ça va permettre d'avoir un patrimoine alors si Dango te dit que non il ne peut pas d'argent pour pouvoir acheter des actions dans Dango et bien nous formalisons la mutualisation de leurs ressources c'est ça donc nous mettons nos apporteurs Dango et les gens et l'argent donc c'est ça en fait la vision de maladie Donald tu es un excellent marketer tu es un excellent commercial et ça se comprend avec la formation que tu as et avec le parcours que tu as eu et avec le mindset que tu as eu mon objectif à Désinfox c'est rendre les choses simples pour qu'un enfant de 5-6 ans puisse comprendre ce qu'on dit et que le grand-père au village qui t'écoute comprenne très bien ce que tu es en train de dire tu vois donc tu viens de nous faire une belle présentation de ton projet sur les 15-20 dernières minutes et je suis sûr que tout investisseur venture capitaliste qui t'écoute se dit ça peut être un truc intéressant et il comprend très bien les thèmes que tu emploies mais maintenant on va aller en 2-3 minutes rendre ça simple concret et pratique pour quelqu'un pour le grand-père du village et pour un enfant de 5-6 ans ok tu es d'accord avec moi très bien en fait d'accord 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 donc si je comprends bien ce que Malabi va faire parce que ce n'est pas encore ouvert c'est un projet c'est en cours de c'est déjà le setting est en cours vous êtes dans la dernière phase avant l'ouverture au grand public donc ça c'est la première information d'où le site internet est là mais il n'est pas encore accessible au grand public ça c'est un ok j'ai bien compris deuxième chose Malabi va fonctionner comme une coopérative comme on a des coopératives de cacao et de café dans nos villages Malabi va être une coopérative de financement donc Malabi va aller chercher comme les coopératives dans les villages vont chercher vont collecter les récoltes de cacao et de café et vont les amener dans les hangars et maintenant les négociants viennent récupérer ça pour aller à Douala vendre ça exporter Malabi va être va collecter les informations sur les possibilités d'investissement et maintenant aller chercher les gens avec leur argent pour venir leur dire voici là vous devez mettre votre argent c'est bien ça j'ai bien compris c'est ça en fait c'est ça ok on formalise tout ça on permet de se mettre de créer d'une façon formelle on travaille avec des partenaires pour ça ok il y a moins ceux qui ont l'agrément pour les secteurs pour les secteurs requérant un agrément on travaille avec des partenaires qui ont l'agrément aussi c'est ça donc on le permet donc de se mettre ensemble à trouver une maladie parce que par exemple toi tu es si peut-être toi tu es ce secteur par exemple des niveaux t'intéresse ok et que compte tenu tes revenus tu ne peux pas investir beaucoup d'argent à l'intérieur tu peux prendre beaucoup de risques ok forcément tu peux t'associer avec quelqu'un d'autre qui serait dans la même position que toi en même position que toi c'est-à-dire qu'il y a un peu d'argent à mettre dedans mais il ne peut pas mettre beaucoup d'argent ok donc ce qu'on fait c'est qu'on vous met en contact à travers une maladie quand vous venez dessus on vous met en contact à travers une maladie n'est-ce pas et vous mettez dans vos ressources ensemble et vous vous créez on vous crée une entreprise qui va s'insérer dans ce secteur que vous avez que nous avons déjà pour vous déjà ok c'est ça donc celui qui est en France celui qui est à Bouddha celui qui est à à Koulofata celui qui est à Lagos ok celui qui est à Bouddha que j'aime d'ailleurs n'est-ce pas on les met ensemble ok chacun va s'insérer chacun va s'insérer à son niveau oui 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 et on se suit donc un capital et chacun va recevoir chacun va recevoir un retour sur l'investissement tout à fait c'est très bien compris on connaît tout le monde voilà on reste avec mon image de la coopérative parce que effectivement quand tu quand les planteurs vont chacun certains planteurs viennent avec 10 sacs de café certains viennent avec 5 sacs de café certains viennent avec juste un sac et donc chacun va recevoir le paiement en fonction du nombre de sacs qu'il a apporté et donc parfois il y a un chef de la coopérative qui fédère par exemple notre coopérative la capacité de notre coopérative c'est 1000 sacs par saison par saison le négociant n'a pas à savoir combien chaque chaque cultivateur a apporté mais le responsable de la coopérative c'est lui qui gère cette cuisine interne là mais ce qui est important aujourd'hui parce que on n'est pas encore Malabi n'étant pas encore ouvert au public je veux que le public qui t'écoute ressorte d'ici avec une image très claire c'est que Malabi va être la coopérative des petits investisseurs vous apportez vos 10 000 vos 5 000 vos 1000 1000 francs que vous mettez de côté ça fait une somme importante et Malabi va vous montrer où vous pouvez investir cet argent de manière sûre et en fonction de ce que vous avez apporté vous allez avoir un patrimoine correspondant à ce montant là c'est bien simple comme ça vous avez bien compris alors c'est vrai que le charme est plus content que mon échange faites très attention au terme ok oui corrigez-moi corrige-moi s'il te plaît c'est important c'est très important les termes très bien bon dans le sens de la coopérative le fonctionnement coopératif ça peut près ça peut près ça mais c'est pas un terme coopératif n'est-ce pas parce qu'il y a une coopérative de façon officielle sur Cameroun il y a une coopérative ça fonctionne un peu près comme ça ça fonctionne comme tu l'as expliqué c'est que nous faisons tout clairement tout bonnement n'est-ce pas c'est que on vous montre on vous présente les possibilités sur lesquelles nous allons travailler sur cet internet c'est sur les applications dans notre application vous allez parcourcer l'opportunité là n'est-ce pas si ça vous intéresse donc vous vous entrez dans un groupe n'est-ce pas dans l'application des personnes qui désiraient créer une entreprise dans ce secteur ok et vous dites à peu près combien vous allez vous comptez à hauteur de compter vous allez rentrer votre capital après tu es mille francs vous dites tantôt lui ils sont ballés jusqu'à deux mille francs même en fait afin d'avoir notre approche que tout le monde soit impliqué ok il s'agit d'une certité inclusive donc chacun met dans la constitution de cette entreprise là ce qu'il peut ok mais le but c'est que plusieurs personnes puissent participer c'est ça le but en fait c'est qu'on ait cinq mille dix mille personnes quinze mille deux cent mille plus tard c'est ça le but parce qu'après en sorte que les gens vont diversifier l'investissement et prendre moins de risques ok c'est ça le but c'est bon j'ai très bien compris je pense que c'est très c'est très pratique et pragmatique comme stratégie voilà nos partenaires nos partenaires formalisent les opérations ok c'est nous nous avons les partenaires ok tous ceux qui étaient bien dans ce genre dans un processus qui ont l'agrément et tout ce qu'il faut pour ma liste de l'opération ok et nous nous serons maladie à ce moment là de gestionner de cette entreprise tout simplement nous mandatez et ces personnes mandatent comme gestionner c'est comme ça donc nous avons des personnes ressources avec nous travaillons nous avons travaillé dessus nous avons des personnes ressources les secteurs que j'ai évoqués tantôt ce sont les secteurs que nous étions déjà ok nous avons gestionné cette entreprise là c'est comme ça donc on va se retrouver avec un holding d'entreprise dans les différents secteurs stratégiques d'Afrique et c'est entreprise appartenant à qui aux Africains aux Africains en fait alors je vais je vais intervenir j'ai il y a une question qui est très importante qui vient de nous être posée par Samuel Joseph il dit cool le concept malhabille mais avec des chiffres exacts ce sera beaucoup mieux par exemple si j'investis si j'apporte 100 000 francs combien est-ce que je vais combien est-ce que je peux me faire c'est une bonne question je suppose que la question la réponse va être ça dépend du secteur d'investissement non non j'aime les chiffres en fait c'est que nous avons travaillé merci beaucoup Samuel Joseph je te vois oui pour ta question c'est une question très pertinente nous avons travaillé dessus n'est-ce pas alors je prends l'exemple par exemple des immobiliers ok prenez pour en plus les détails ok la circulation immobilière qui est au Cameroun dans beaucoup de pays d'affaires subsahariennes au moins de 15% chaque année la circulation immobilière actuellement c'est-à-dire que si vous avez acheté un billet au Cameroun faites des calculs ça dit que ça prend de la valeur ça prend au moins 15% de valeur chaque année donc si on passe une session sur cette base-là le seul s'est mis à sa réponse ok je peux rentrer dans le secteur ça c'est dans l'immobilier ça c'est on est juste dans l'immobilier d'accord voilà j'ai évoqué je crois quatre secteurs c'est que l'immobilier l'éducation la finance locale et la culture c'est un secteur c'est une maîtrisome pour l'instant alors nous avons il y a les personnes l'équipe les équipes avec qui on travaille en fait nous allons entrer dans ce secteur progressivement c'est pas une histoire de cinq ans nous allons aller progressivement voilà ça permet ça permet je sais une petite parenthèse est-ce que vous gérez vous allez déployer ce secteur simultanément ou vous allez les gérer les gérer graduellement ça veut dire que vous allez commencer d'abord sur le secteur on va aller graduellement en fait la vision est déjà là et le premier secteur ce sera lequel là ce sera déjà la mine en fait c'était la mine d'accord je vais vous expliquer pourquoi pendant la période de certaines mines dont je parlais tantôt pendant la période de corona n'est-ce pas pendant la crise corona n'est-ce pas beaucoup de personnes beaucoup d'entreprises ont fait ont réalisé des bénéfices des profits énormes avec certaines mines que ce soit l'or ou le diamant ouais les camerounais voilà il y a une des les grandes villes que ce soit Abidjan ils n'ont aucune information de certaines mines aucune information moi je vais dans les chantiers ok dans le cadre du projet je vais dans les chantiers dans les chantiers que ce soit au Cameroun que ce soit en Centrafrique après les chantiers c'est en Brousse c'est-à-dire où il n'y a pas de lumière il n'y a même pas de voie d'accès tout ça là voilà vous trouvez là-bas des Améliens vous trouvez des Chinois n'est-ce pas beaucoup ils ont ils ont ils ont des permis n'est-ce pas ils ont des agents pour investir parce que finalement on a aussi beaucoup d'argent pour investir dans ce secteur pour l'exploitation et les camerounais ou les riverains n'est-ce pas c'est lui qui a soit travaillé pour ces Chinois-là soit fait de l'exploitation vraiment artisanale vraiment artisanale c'est-à-dire que oui on a vu on a d'ailleurs vu des vidéos récentes des mauvais traitements qui étaient subis par ces travailleurs locaux là sur les chantiers c'est ce problème que nous voulons résoudre c'est ce problème que nous voulons résoudre on peut résoudre de deux façons soit on exige aux entreprises qui vont exporter sur place de vous la capitale riverain ok c'est à ce que soit en même temps le travailleur est assonné ok ça c'est difficile parce que le Chinois ou le gars vient de son capital c'est ce que c'est capital vous ne pouvez pas lui imposer pas pour ce soir c'est comme tu fais aussi la deuxième position et qui est même la plus intéressante je pense c'est la solution maladie ok c'est-à-dire qu'on mobilise c'est réveillant on mobilise les gens avec l'argent on a l'expective les services ne manquent pas du tout on a l'expective j'ai travaillé dans le projet là c'est juste d'abonner à les personnes ressources ok et nous essaierons dedans les gens sont faits beaucoup d'argent beaucoup d'argent pourquoi ? parce que l'or c'est reconnu comme étant valeur refuge on le connait c'est reconnu partout donc quand il y a une crise qu'est-ce que les gens font ? les gens achètent de l'or et les prix flamment les prix montent ok donc les gens sont vraiment enrichis que ce soit au Cameroun il y a eu une nature sur Cameroun même pendant cette crise les Canadiens qui avaient été arrêtés avec 250 kg d'or dans un hotel il tourne ici il y a eu cette actualité c'était pendant la crise c'est-à-dire que les gens veulent l'argent parce que ça demande beaucoup d'argent mais une fois que tu as beaucoup d'argent je peux faire également beaucoup d'argent sur ce secteur malheureusement les gens n'ont pas l'information n'ont pas l'esprit n'ont pas l'information n'ont pas l'esprit n'ont pas d'argent pour vraiment prendre un point avantage oui mais le secteur minier comme tu l'as toi-même dit c'est un secteur qui est non seulement il est assez obscur en termes d'accès parce qu'il y a très peu d'informations on n'a pas d'espace pour aller faire les recherches nous-mêmes on ne contrôle pas notre sous-sol on ne sait pas quelle est la valeur de nos ressources de nos ressources en or ou en bauxite ou en tout cela parce qu'on n'a pas notre on n'a pas de centre de recherche on n'a pas de 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 la technologie pour le faire donc on ne dépend entièrement non seulement de la technologie extérieure non seulement des chercheurs extérieurs mais c'est aussi eux qui fixent disons les coûts de ces de ces matières premières là non je parle des produits des mines pardon que ce soit l'or la bauxite ou tout le reste ce que je veux dire ici c'est le deuxième facteur pour lequel ce secteur est assez discrétionnaire et assez obscur c'est parce que le prix d'entrée pour un temps pour un investisseur est plutôt très élevé alors à quelle hauteur est-ce que Malabi pourra rassembler des financements suffisants pour permettre l'entrée surtout si on parle de riverains comme tu disais tout à l'heure ce sont des riverains dans des coins qui sont très très loin on parle à l'est du Cameroun ou en Centrafrique comme tu disais et c'est vraiment vraiment des petits montants est-ce que ça suffira même fédéraliser même coaliser pour pouvoir permettre de rentrer dans ce genre de projet ta préoccupation est très très intéressante tu as parlé du problème d'accès d'information tu as parlé du problème d'accès au financement n'est-ce pas oui donc il faut bien qu'il y ait un déclic il faut bien qu'il y ait un déclic n'est-ce pas ok l'information soit disponible et qu'un financement soit disponible maladie se déclic ok donc ils sont tous en fait travailler dessus pour la salle d'information ça n'est pas un problème nous avons il y a le financement par rapport à le financement c'est simple faire un calcul simple ok au Cameroun de façon formelle il y a 300 000 fonctionnaires dans le secteur privé il y a 300 000 c'est-à-dire au moins 600 000 on va dire 700 000 travailleurs formels c'est vrai un salaire formel là je ne vais pas le mettre si vous avez c'est moi sur cette base là ok et que vous réussissez n'est-ce pas à faire comprendre à cette personne là il parle juste cette personne a déjà passé le chiffre carré c'est connu déjà il parle par l'informé qui a un avantage très intéressant ok de pouvoir constituer une entreprise à hauteur de 10 000 francs chaque année fais le calcul tu vois que tu as le capital que tu as besoin ça fait que il y a un peu l'information il faut sensibiliser il faut apporter l'éducation qui est nécessaire ça fait également partie de notre plan d'action n'est-ce pas parce qu'il y a l'ONG il y a l'ONG maladie qu'ils ont lancé que les gens soient sensibilisés depuis l'université que les gens soient sensibilisés c'est simple nous avons combien d'étudiants à l'université là je vais parler un peu avec toi de nos différences de quelques de nos stratégies nous avons combien d'étudiants dans les universités nous avons beaucoup d'étudiants c'est du moins 10 000 d'étudiants par l'université chaque étudiant peut au moins avoir 1 000 francs chaque mois chaque étudiant pas au moins 1 000 francs qui peut mettre de plus parce que chaque étudiant peut avoir au moins 1 juillet chaque mois ils sont d'accord à la fin de l'année le moins 10 000 francs d'épargne de rassembler c'est mal les étudiants d'une seule université les étudiants comme on est m'ont dit que l'argent de la bière c'est l'argent de la bière et tu ne prends pas l'argent de la bière comme on dit tantôt c'est ça l'innovation tu vois c'est ça la difficulté de l'innovation c'est que quand on est pionnier on fait face à ce genre de après ça de 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 oui 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 voilà voilà donc c'est ça le défi d'innovation donc c'est notre il en va de notre rôle c'est une question pour nous n'est-ce pas d'ensuffler une nouvelle dynamique idéologique c'est ça qu'il s'agit en fait d'ensuffler une nouvelle dynamique idéologique est-ce que les gens ne se pensent si les gens comprennent au jour aujourd'hui comme je suis en train de parler là il y a déjà 649 709 personnes ok qui ont rempli une formule d'adhésion quand on travaille sur c'est un peu l'idée n'est-ce pas qui sont presque 500 100% on peut avoir 5000 10 000 15 000 nous pouvons avoir 100 000 d'ici 7 ans comme ça t'as plus de la force subsaharienne c'est-à-dire que le projet est vaste la vision est très grande et de plus en plus je me rende compte que là je n'ai pas pas parlé de ça c'est encore notre niche en fait les personnes de la diaspora les personnes de la diaspora rendez-vous compte qu'en Afrique subsaharienne par an il y a au moins 50 milliards 50 millions de dollars qui s'écule c'est-à-dire qui vient que les gens voient être un transfert d'argent tout à fait pour le Cameroun il y a 150 milliards de francs CFA c'est-à-dire 300 millions de dollars lui enfin il y a 50 milliards de dollars qui transitent de l'étranger pour venir à l'Afrique chaque année ok le transfert d'argent pour le cas du Cameroun on est autour de 300 millions de dollars c'est-à-dire 150 milliards de francs CFA et il se trouve que selon la Banque mondiale selon la Banque mondiale n'est-ce pas deux tiers de cet argent-là je ne voulais pas dire peut-être que 3 quarts de cet argent finance essentiellement la consommation je comprends l'erreur je comprends un peu l'erreur c'est que nous voulons faire toujours dans ce petit plat de vulgariser une nouvelle biologie une nouvelle dynamique idéologique n'est-ce pas c'est de faire en sorte qu'au lieu que ce soit juste un quart de cet argent qui rentre dans l'investissement qu'on puisse dire à cette personne-là qu'on puisse demander la désespérance africaine de participer au projet Malabi n'est-ce pas qui le permettent à eux de diversifier les investissements qui le permettra également de prendre moins de risques et de pouvoir s'insérer progressivement dans l'économie dans les économies africaines et d'en devenir actionnés plus tard parce que nos économies ont beaucoup d'opportunités nos économies ont beaucoup d'opportunités de prospérité je t'ai dit ça passe essentiellement à l'établissement ou à la construction du patrimoine permettons aux gens de se construire du patrimoine ce que je partage avec vous aujourd'hui c'est une question surtout à Merger ou à l'un en outil des citateurs n'est-ce pas c'est ce que je dirais également à la tribune de l'ONU ouais c'est ce que je dirais également c'est ce que je dirais également à la tribune de l'ONU dans quelques années ok parce qu'ils arrivent ils vont entendre en fait ils font une erreur c'est ce que je dirais également à la bande mondiale plus tard ils ont fait une erreur permettons aux gens de se battre un patrimoine afin qu'ils ne greffaient pas leur revenu à leur salaire greffaient leur revenu à leur patrimoine à ce moment-là ils peuvent neutraliser l'impact de toute l'inflation qui est toujours dynamique dans tous les pays n'est-ce pas ils peuvent effectivement s'épanouir économiquement donc c'est tout simplement ça et je vais m'en proposer plus tard dans notre stratégie de lobbying parce qu'on va également faire du lobbying pour que la banque mondiale et le FMI N'angèle si tu permets je vois que je suis qui l'est là bon tu te lignes tu as juste à ça ok donc non tu parlais tu parlais surtout des chiffres sur le ce qu'on va faire plus tard dans notre lobbying n'est-ce pas c'est qu'on va faire plus tard et nous travaillons dessus et nous travaillons fortement dessus j'ai envoyé un dossier au forum de Paris sur la paix c'est un très grand forum j'ai envoyé le dossier Malabie là-bas n'est-ce pas tu as cette demande à ce forum-là la dernière fois qu'il était à ce forum en France c'est un très grand forum où il y a un former décideur et je veux que Malabie puisse participer à ce forum-là parce que nous voulons faire en sorte que la banque mondiale puisse exiger aux états d'émettre quand les états émettent les bons et trésors que ce soit des produits et des distributions économiques comme je disais tantôt d'émettre les bons Malabie dans les bons qui sont réservés qui sont censés aux personnes dénuites parce que les personnes de minimum de l'argent oui elles ont de l'argent Malabie est là pour mutualiser les ressources une seule personne et qu'est-ce que cela aura comme impact dans nos états parce que les différentes crises que nous avons dans nos différents états les différentes crises politiques les guerres c'est parce qu'en fait les gens ne se sentent pas impliqués dans la gestion des ressources ou alors ne sentent pas l'impact de l'économie dans leur couche parce qu'il y a une vieille une exclusion économique permettons-la dans les liens passionnés permettons-la parce que la route que l'on va construire devant ta maison que tu sois parmi ceux qui ont financé pour la construire cette route-là en ce moment-là tu ne vas pas la détruire tu vas la préserver parce que ton retour sur l'investissement dépend de la rétabilité de ce payage de cette route de ce que l'on a construit voilà la stratégie même pouvoir faire face aux émeutes pouvoir faire face aux guerres aux conflits tout ça en Afrique voilà une solution pour l'exploiter c'est ce que je parle parce que j'avais aujourd'hui rendez-vous il y a quelques années je serai la tribune de l'ONU à la Banque mondiale avec le même discours parce que c'est clair je l'ai vu c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair en fait permettre aux gens de devenir personnels de l'économie de se bâtir un patrimoine on a résolu le problème je ne vais pas parler de pauvreté non c'est pas le thème que je vais m'employer mais on va permettre aux communautés de devenir prospère c'est pas comme ça qu'on peut mettre aux communautés de devenir prospère donc je pense que je vais répondre à la question de Samuel si vous avez un chiffre il y a quelques exemples je ne vais pas rentrer trop dans les détails ok il y a plus c'était l'immobilier il y a plus c'était des mines c'est vrai que là j'avais beaucoup de chiffres mais de c'était des mines effectivement si vous avez une entreprise qui investit c'était des mines la rentabilité par exemple par exemple de l'or c'est au moins 15% ouais c'est au moins 15% c'est vrai que les prix varient ok les prix parfois ça varie ça varie mais tout le monde effectivement chacun a sa stratégie pour pouvoir suivre pour pouvoir suivre et j'ai une anecdote par rapport au secteur de mine je ne vais pas évoquer le nom ici mais il y a un président n'est-ce pas d'un état très très puissant que tout le monde connait où tout le monde veut aller n'est-ce pas qui a passé son temps pendant tout son mandat à manipuler le marché des mines à manipuler le marché des excuses miniers ok ça veut dire que sachant que chaque crise inquiète le secteur de la finance et inquiète des économies n'est-ce pas il crée des crises toujours des crises qu'il n'aboutissait jamais sachant pas pour que les gens aillent faire quoi aller vers leur refuge investir là-bas eux ils ont dû acheter lui il a dû acheter et il reprend à les prix élevés chaque fois qu'il crée des crises c'était comme ça c'est pour ça qu'il opérer jusqu'à la fin jusqu'à la fin de son mandat il crée des crises et le dénouement il ne fait pas toujours ce que les gens craignaient vous avez remarqué ça n'est-ce pas il a créé même chez vous en Asie il a créé des crises n'est-ce pas mais le dénouement n'était pas toujours ce que les gens craignaient en fait c'est-à-dire qu'il crée des crises ça monte ça monte ça monte ça monte les gens ont peur ok après il n'y a plus rien tu vois un peu en tout temps ils ont ok en tout temps ils ont fait des affaires tout ça fait partie également de la stratégie de cette édmine juste pour vous faire savoir que c'était c'était que j'ai évoqué que je vous dis tantôt nous avons travaillé dessus j'ai travaillé dans cette éducation j'ai partagé ça aujourd'hui c'était le même moi j'y suis le secteur de l'éducation c'était justement ton tout premier secteur d'activité avant même de passer à autre chose donc je c'est ça fait le même des sports depuis 2000 donc chaque secteur que j'ai évoqué là c'est ça fait que nous mettons déjà nous mettons le ténard les abourissants cette différence c'est peur d'accord d'accord Seb je pense que ça a clarifié la question de Samuel je pense que ça a clarifié aussi la question il y avait déjà une question sur le site internet tu y as déjà répondu et je pense qu'on a fait le tour des questions qui étaient dans le dans le il y a un point et même quand j'étais relevé en ce qui concerne le travail avec les administrations publiques regarde pendant le corona n'est-ce pas oui il y a eu beaucoup de choses qui ont été passées dans les différents états à propos au coronavirus ok mais les gens étaient enfermés j'en avais pas d'informations ok on découvre c'est même tout ça voilà ce que l'on fait c'est effectivement avec Malabie c'est quoi c'est que chaque fois qu'il y a un appel d'offre dans un état ok qu'il soit sur Malabie qu'il soit sur le syndical c'est-à-dire que vous êtes sur Malabie vous avez toutes ces informations-là oui c'est un travail en fait c'est un travail titanesque et c'est ça c'est tout ça que ce soit un œuvre des opportunités d'investissement ce soit un œuvre des opportunités d'investissement je vois je vois très bien ce que tu veux dire mais dans le cas par exemple des passations de marché pour le cas de corona c'était que justement ces appels d'offres n'avaient même pas été faits publiquement il n'y avait pas eu d'appels d'offres publics il y a eu beaucoup d'arrangements d'arrangements dans le noir et donc si ce que tu es en train si je décode très bien ce que tu es en train de dire c'est que Malabie va rentrer dans le réseau de cette tractation attend je vais te dire attend je vais te dire comprendre la vie ça aussi la vie ok c'est ça la vie si vous plaignez d'un environnement quelqu'un d'autre viendra comprendre cet environnement et puis il va en profiter il va en prendre avantage il va en prendre avantage vous avez vu par exemple la vidéo que vous avez regardée concernant ma prestation à Abuja avec Nélu Melou je ne sais pas c'est passé au CNN en fait pourquoi ? parce que ce n'est pas formel c'est pas comme si il s'était arrangé alors petit souci de connexion encore Donald on a un petit souci de connexion avec comme je le disais tout à l'heure je sais ce que j'attendais je sais ce que je voulais Donald a l'air d'être de retour nous sommes revenus là il y avait un problème de connexion oui il y avait un problème de connexion là c'est bon là c'est bon maintenant oui là c'est bon tu es de retour voilà dans les affaires on on la réalité il faut comprendre son environnement c'est essentiel ok et il y a au-delà des procédures formelles ok il faut comprendre son environnement je ne veux pas je ne veux pas faire des détails mais c'est la vérité en fait il faut comprendre son environnement non non sinon j'essayais juste de vérifier que je comprenais très bien le message c'est pour ça que je parlais de décoder donc tu n'as pas tu n'as pas mon job c'est avoir les possibilités c'est une opportunité d'investissement c'est ça une partie de mon job également donc pour ça voilà je furette partout je furette partout voilà c'est que cette personne je regarde là c'est que cette personne je regarde là en fait ce n'était pas quelque chose de prévu ok moi j'avais un objectif atteint et je l'atteins ok et pour ça je me suis fait remarquer et c'est même parce que c'est un homme en fait c'est ma mentalité c'est la mentalité d'un homme d'affaires c'est quelqu'un qui a un objectif qui va atteindre c'est vrai comme ça que Dieu aussi accorde sa grâce qu'il voit celui qui en veut ok moi je suis branché comme ça ok voilà alors Donald je pense qu'on a fait le tour je suis je suis je vais voir beaucoup de personnes qui posent beaucoup de questions sur la vie c'est les personnes qui souhaitent en savoir davantage on peut laisser mon adresse mail oui 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 j'allais 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 en briller là-dessus parce que on a parlé effectivement de sites internet qui n'est pas encore ouvert au public et donc la question pour résoudre ça c'est comment est-ce qu'on rentre en contact avec Malabi comment est-ce qu'on rentre en contact avec Donald pour ceux qui sont intéressés à les médias et qui veulent rester informés de l'évolution du projet bon je crois que déjà dans la description après quand tu mets dans la description on va insérer on va insérer le contact je crois bien évidemment oui bien sûr donc mon adresse mail c'est tout simplement dbillet donc Donald d comme Donald dbillet ça c'est l'entreprise je vais saisir ok le projet c'est Malabie Patrimoine c'est ça non ? oui c'est Malabie Patrimoine c'est bon pour Malabie c'est l'utilisation que j'ai utilisé n'est-ce pas pour la communication mais l'entreprise c'est Malabie Patrimoine d'accord j'ai balancé ça dans les commentaires et le lien l'adresse sera disponible oui j'ai vraiment balancé dans les commentaires ce sera dans les il y a également le nouveau hasard la description de la vidéo donc c'est un projet qui est très émouvant n'est-ce pas c'est un projet qui a une vision qui est très très intéressante qui est vraiment supérieure à la vision que j'avais au départ même dans cette éducation tu vois que là ça résout le problème que j'avais dans mon secteur de régie n'est-ce pas mais ça résout vraiment un problème encore plus grand en fait ok plus vaste pour avoir un impact vraiment plus grand on sera présent ce cible à ce moment c'est l'Afrique subsaharienne c'est-à-dire que tous les pays d'Afrique subsaharienne ont les mêmes réalités économiques donc l'exclusion économique voilà donc c'est ça que nous voulons nous voulons nous voulons nous voulons rendre les opportunités d'investissement accessibles abordables à tout le monde un déclamage sur le niveau de revenu un déclamage sur le niveau de résidence voilà d'accord le numéro de téléphone et l'adresse email vont aller dans les commentaires le numéro de téléphone c'est pour WhatsApp et pour l'adresse email c'est db db l l e a l'adresse malabie m a l a b i p a r i m o o i poin com et puis le numéro de téléphone c'est l'adresse malabie patrouille tout à fait aux africains qui résident à l'Afrique subsaharienne aux africains qui résident à l'étranger à la diaspora également ok il faut la question pour nous de reposséder pour reposséder notre économie il faut devenir notre économie c'est de néglige dans toutes les différences que la société qui porte je vais pas parler de l'énergie par exemple ok les apports bandés entre les membres des étrangers non il faut aller explorer il faut aller explorer les coûts d'investissement sont élevés lui mais est-ce que l'équation financement ne peut pas être résolue si elle peut être résolue si nous commençons et que ça marche plus tard on peut on pourra avoir un partenariat avec la banque mondiale on pourra avoir un partenariat avec l'Africa 50 on pourra avoir un partenariat avec Propaco on pourra co-financer à ce moment-là nos investissements avec ces organisations mais il faut déjà commencer ok il faut commencer trouver que ça marche ok et en ce moment-là on pourra faire au lieu que au lieu que les organisations internationales font des financements au travers des états ok elles feront des financements au travers des maladies parce que il y avait tout ces investissements arriveront directement dans les poches des individus oui 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 et je pense que c'est la clé c'est la clé même de maladie et je pense que c'est ce qui fait tout l'attrait de ce projet c'est de donner d'empower les ménages d'empower les individus même avec des revenus modestes à pouvoir à pouvoir rentrer en possession de ce qu'on appelle des assets du patrimoine et surtout des choses que ce soit de manière pérenne et je pense parce que c'est c'est un plus-value et c'est une plus-value pour notre environnement et c'est le point la clé en fait pour pouvoir rendre les gens en fait autonomes et renforcer les capacités économiques de nos familles et surtout cela va permettre aussi au niveau de l'écosystème de débloquer l'engrenage qui est coincé au niveau du cycle de fonctionnement de nos économies où on n'a pas suffisamment de capitaux dans les banques qui ne donnent donc pas de crédit pour les projets et cela va permettre de débloquer ce système-là et en troisième lieu de formaliser beaucoup d'activités et beaucoup de grandement la dynamique du secteur informel et de déplacer ces fonds-là qui parfois finissent dans des circuits très obscurs de les ramener vers le secteur formel et renforcer notre écosystème économique donc pour moi je trouve que c'est un projet qui une fois mis sur pied et qui ayant abouti va apporter beaucoup de changements pourvu que le public suive et que la réaction tu as parlé de 640 personnes qui sont déjà qui sont déjà engagées je pense que c'est 649 donc qui nous sommes pas mal loin de l'objectif cette année c'est une fois que nous allons ouvrir publiquement nous voulons que d'ici décembre reconstruire mobiliser c'est les personnes c'est ça le collectif d'ici la Fédal on travaille dessus donc il y a un période où ça va aller vraiment vite d'accord là on est en juillet donc il y a encore du chemin il y a du chemin à parcourir bien sûr j'espère que vous atteindrez vos objectifs d'ici la fin d'année et c'est tout le c'est tout le en septembre vous voyez les investis qui ouvrent en septembre en octobre n'est-ce pas en décembre il y a beaucoup d'activités festives ok on va aller mobiliser les gens ok en février c'est l'écran hôpital février 2022 on a au Cameroun en particulier une grande froide business promote ok on va mobiliser les gens donc on peut d'ici février hôpital mobiliser il y a 5 000 pour les temps c'est ça c'est tout le malheur qu'on vous souhaite et beaucoup de courage avec Malabi Donald merci encore d'avoir accepté l'invitation je pense qu'on a fait le tour merci on a fini j'espère tu ne t'en rends pas on vient de faire deux heures ah ouais c'est bien merci pour cette opportunité je pense que tu fais un travail remarquable n'est-ce pas on ne connaissait pas du tout tu m'as suivi tu as suivi un peu l'initiatif tu as vu l'opportunité toi c'est particulier qui a l'énergie et puis donc tu fais tout pour partager cette opportunité à d'autres personnes tu vois ça veut dire que tu tu es dans le sillage de Malabi aussi c'est formidable en fait c'est vrai c'est formidable ce que tu as fait vraiment formidable j'apprécie c'est véritablement continue dans cette voie-là ok au-delà de l'intégration du partage de l'information et plutôt également économiquement parce que c'est ça qu'il s'agit aussi c'est ça qui est le plus important c'est ça qui est le plus important il faut s'impliquer économiquement ne pas être une de côté et se plier une de l'autre non merci Donald je te souhaite un très bon après-midi et une bonne fin de week-end à Yaoundé merci beaucoup Mergel merci beaucoup et à tous ceux qui nous ont écoutés et à tous ceux qui nous écouteront donc voilà Malabi Malabi bye bye voilà entretien super dense super riche quelques soucis techniques ici et là mais je suis grandement satisfait par le déroulement je m'attendais j'étais inquiet de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout mais les conditions techniques se sont bien évidemment améliorées et on a pu couvrir pratiquement tous les points qui étaient à l'ordre du jour et Donald un bon marketeur et bon vendeur de son projet n'a pas manqué de clôturer en m'invitant à m'investir financièrement dans le projet Malabi et ce qui est de bonne guerre et je transmets rapidement cette invitation à tous ceux qui nous regardent qui nous écoutent les informations personnelles de Malabi les informations de contact pour Malabi je vais les insérer dans la vidéo dans la description de la vidéo ce qui m'amène à vous inviter une fois encore à aller rapidement sur Desinfoques sur YouTube et chercher Desinfoques vous tapez Desinfoques vous allez trouver le logo il est rose avec un texte blanc et abonnez-vous à la chaîne aimez la vidéo partagez-la autour de vous comme je le dis toujours Desinfoques se veut un espace de communication de conversation d'exposition où nous allons au contact direct des acteurs de ceux qui font l'information de ceux qui font l'actualité et pas à travers une vitrine d'une salle de rédaction qui décide à votre place ce que vous avez le droit d'écouter ce que vous avez le droit de savoir et c'est dans cette même logique que nous avons reçu dans Donad pour nous parler de son projet Malabi et j'ai été simplement marqué par la vidéo où il a retrouvé le PDG du groupe IBA sur le podium après avoir fait son pitch et c'était assez remarquable je trouvais ce jeune entrepreneur assez courageux et assez bold comme on dit en anglais par manque de meilleures expressions en français et donc je lui ai adressé une invitation rapidement sur Twitter et il a été suffisamment gentil et disponible pour venir parler de Malabi et ça a été une excellente découverte pour moi et cela a confirmé un certain nombre de points que j'observe d'ailleurs sur les entrepreneurs au fil du temps à force de recevoir les entrepreneurs sur cet espace de remarquer un certain nombre de points similaires des personnes très tournées vers les solutions qui voient non pas seulement des problèmes ou des difficultés mais voient des opportunités de changer leur environnement et c'est cette même mentalité qui a conduit Donald comme vous avez pu l'écouter et le voir de professionnel il a professionnalisé le métier de répétiteur et il en a fait un gros business et pour pouvoir passer à la prochaine phase il fallait mobiliser des financements qu'il ne trouvait pas et aujourd'hui il a Malabi pour résoudre ce problème de financement ce qui est absolument remarquable et donc pour moi je sors tellement 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 enrichi de cet entretien et je vous encourage donc à partager le lien de l'entretien autour de vous pour ceux qui n'ont pas pu écouter qui n'ont pas pu entendre Donald aujourd'hui et le résumé de l'entretien ce sera sur la chaîne probablement lundi ou mardi en fonction du calendrier toujours est-il que Malabi est en phase de collecte de levée de fonds de mobilisation de partenaires et nous avons le numéro de téléphone sera dans la description une fois encore l'adresse email de Donald avec dans la description vous pouvez donc le contacter ou si vous n'êtes pas disposé vous-même à participer au projet vous pouvez le faire connaître autour de vous c'est toujours important le bouche à oreille et aujourd'hui avec internet vous pouvez toucher des continents éloignés de vous grâce aux plateformes et donc j'ai hâte d'avoir l'application et le site internet accessible pour suivre l'évolution et je suis certain que Donald ne manquera pas de revenir pour nous donner tenir informé de l'actualité de Malabi sur ce merci et à samedi prochain prenez bien soin de vous on parle de nouvelles des variants du Covid et tout veuillez rester en bonne santé au contact des membres de la famille de votre communauté oui on parle beaucoup de communauté aujourd'hui donc un message par-ci un coup de fil par-là pour savoir que tout le monde va bien et une fois encore bonne fin de week-end à tous et à samedi prochain bye bye